France Maghreb 2 Il y a de la neige là-bas ? Il y a de la neige mais il ne fait plus froid ici Mais beaucoup de neige visiblement en Kabylie notamment Sur toutes les montagnes On les voit très bien d'Algérie, Tchikjda Jusqu'à la Kabylie, c'est bien blanc Bon très bien, et justement puisqu'on parle d'Algérie Vous savez qu'à 17h c'est le grand match Je vous invite à rester par ici, on en reparlera dans un instant Jean-Marc Zébellus, salut Jean-Marc Oui bonjour, comment vas-tu Christophe ? Jean-Marc soutient la Tunisie, je vous le signale Pas du tout, Maghreb United Que le meilleur gagne Salut Hakim, salut Christophe, bonjour les auditeurs 100% des aides 100% maghrébins et comme Jean-Marc Et puis normalement si tout se passe bien L'Algérie devrait gagner Ah oui bien sûr Normalement Alors on est ensemble jusqu'à 18h30 Sur France Maghreb 2 avec dans la dernière partie L'ami Amar pour l'éphéméride Et les quelques événements qu'il ne fallait pas louper Qui ont marqué cette date du 19 janvier On est le 19 janvier effectivement Et puis bien sûr notre journal de la Cannes A partir de 18h10 Et notre coup de coeur musical sera un tube qui cartonne en ce moment au Maroc C'est Ashkan On l'écoutera tout à l'heure Donc sur France Maghreb 2 Ashkan Donc le gros tube qui cartonne en ce moment Le clip vient de sortir d'ailleurs Et puis à retrouver d'ici quelques instants Et avant 17h messieurs dames En exclusivité pour France Maghreb 2 A un quart d'heure du match Algérie Tunisie Les pronostics d'un connaisseur du foot Si je vous dis Nicolas Anelka Vous connaissez tous bien sûr messieurs Nicolas Anelka va analyser Et pronostiquer le match Donc Algérie Tunisie D'ailleurs si vous voulez le voir tout de suite Sans perdre de temps On vous l'a mis sur la page Facebook France Maghreb 2 Donc allez-y Pour aller voir cela évidemment Il donne une victoire d'une équipe Je ne vous dis pas laquelle Et je ne vous dis pas le score Mais rendez-vous tout à l'heure à 16h45 Pour les pronostics de Nicolas Anelka On va suivre de près évidemment ce match Vous savez que les droits sont très 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 compliqués Et difficiles Donc on n'a pas le droit de retransmettre le match C'est des droits qui sont D'ailleurs pour la télé c'est pareil Vous savez que le NTV ne retransmet pas le match Pour des raisons de droits Donc c'est disponible sur Beansport et compagnie Pour ceux qui veulent regarder les matchs 17h Donc on parlera de ce débat Le troisième et dernier débat Des primaires de la gauche C'est ce soir Et là ils vont tout donner Qu'attendez-vous de ce fameux débat ? Et je vous poserai la question Amis auditeurs Aux 014339000 Ainsi qu'à Jean-Marc Hamid et à Kim Est-ce qu'il y a un candidat Qui se rapproche de vos idées ? On en parlera tout à l'heure On parlera aussi de cette De cette interdiction Faites par les autorités algériennes Au travers de son CSA algérien Quelque part Des salafistes Des wahhabites Donc du côté de l'Algérie En cause Un problème Qu'il y a eu Il n'y a pas longtemps Un prédicateur Qui aurait conseillé Des médicaments Pour soigner le diabète Sauf qu'il y a eu des morts Et donc ils essaient Un peu de faire le ménage Visiblement en Algérie Puis on parlera Si on a le temps aussi De cette Condamnation De ce Gifleur Du Gifleur De Manuel Valls En effet Il a été condamné hier On vous donnera tout cela Donc tout à l'heure Voilà le programme Il est ma foi Très sympathique Chargé Qui va tourner Je vous l'accorde Aussi autour de ce match Que l'on va suivre de près Et on vous tiendra informé De ce match Algérie Tunisie Content pour le groupe Une victoire impérative Pour les deux équipes Donc voilà C'est un peu la finale du groupe Pour les deux équipes Et pour la suite De la compétition Et puis bien entendu Le j'aime ou j'aime pas A 17h30 Et sans oublier Notre espace Libre antenne 17h40 17h50 Vous allez pouvoir nous dire Ce que vous voulez Je prendrai les appels Sans filtrage Bonjour Interpeller Hakim Amidou Jean-Marc Ou tout simplement Nous passer une petite information Bref Faire ce que vous voulez Tout à l'heure Ca se passera entre 40 et 50 De 17h Mais pour l'heure Voici pour commencer le zapping Le zapping Les meilleurs moments Qu'il ne fallait pas rater A la télé A la radio Sur internet Dans la nouvelle édition Hier sur C8 Témoignage d'une lycéenne Qui raconte son cauchemar Elle a vécu en effet Dans la rue SDF Pendant 10 jours Avec le froid et la peur T'as dormiou pendant ces 9 jours On pouvait être dans des parkings Comme ça On pouvait même se poser Entre les voitures Ensuite il y a des arrêts de bus Là-bas On pouvait rester là-bas On se tournait On allait devant le métro Et c'était quoi Le plus dur pour toi ? Il faisait trop froid Et en fait il y a la peur Parce qu'en fait On a toujours essayé de dormir Franchement J'ai fait plein plein De nuits blanches Mais tu ne voulais pas rater l'école ? Je ne voulais pas en fait Et c'était le seul endroit J'étais à l'abri aussi Donc du coup C'était mon refuge en fait Et tu ne le disais à personne ? Non J'avais très très honte Et me dire que tous les matins Je vais en cours Je ne suis pas changée Je suis sale Et c'était vraiment un calvaire À part l'assistance celle Qui était courante Grâce à l'infirmière Je pouvais me brosser les dents Faire un peu la douche C'est dur de dire Je suis SDF ? C'est très dur de le dire Franchement c'est très très dur Je n'assumais pas en fait Voilà témoignage difficile Passons maintenant Au intérieur de France 2 Qui s'est intéressé hier Au manque d'effectifs De la police Pour assurer la sécurité Des français Et pourtant On y apprend Dans ce reportage Qu'un certain nombre De personnalités Après les attentats Et suite à l'état d'urgence Et aux menaces reçues Qu'il y a beaucoup De personnalités Qui sont protégées Donc des policiers Qui sont mobilisés Alors y a-t-il pas Trop de personnalités protégées ? C'est la question A laquelle a tenté de répondre Le journal de France 2 hier soir En plein état d'urgence Les policiers posent une autre question Plus polémique Faut-il réduire Le nombre de personnalités Protégées ? Magistrats, journalistes politiques Anciens, premiers ministres Par exemple Ils sont 160 aujourd'hui Selon la menace Selon leur statut C'est au ministère de l'intérieur De décider d'une protection Mais celle-ci Est-elle toujours justifiée ? Jean-François Copé par exemple L'ancien secrétaire d'état A l'intérieur A autour de lui Deux policiers en permanence Pourtant Selon nos informations Les autorités Ne le considèrent pas Comme une personnalité Menacée actuellement Il y a beaucoup d'autres personnalités politiques Qui le sont Donc c'est pas à moi de l'apprécier Vous pourriez juger Qu'elle est nécessaire Ou pas nécessaire Non ça c'est pas à moi de le dire Non ça par définition Si la question est Est-ce qu'il m'arrive De me trouver parfois Dans des situations De vulnérabilité La réponse est oui Voilà Si c'est votre question Oui Très souvent Place à présent Au débat Qui aura lieu ce soir Le troisième et ultime débat Des primaires de la gauche Qui va vouloir s'opposer Les sept candidats Encore en liste Pour le premier tour De cette primaire de la gauche Qui aura lieu dimanche On y reviendra d'ailleurs Avec cette question Qu'attendez-vous De ce dernier débat Ils étaient en campagne En meeting hier soir Notamment Arnaud Montebourg Qui a fait sale comble À Paris Et il s'en est pris Évidemment aux puissants Ce mur des puissants C'est celui-là Qu'il va falloir attaquer C'est le combat Que nous allons engager ensemble Pour vaincre la fatalité Pour dire un aux puissants Qu'ils ne le sont pas Tant que ceux-là Si nous sommes nombreux Et rassemblés Et deux Qu'il y a un autre chemin Que celui qu'ils nous dictent Et dans lequel Dans ce dernier quinquennat Il n'a pas été emprunté C'est ce que Je crois Qu'il va falloir escalader Cette falaise Qui est devant nous Elle est invisible Mais elle est bien réelle Il symbolise les renoncements De ces dernières années Le renoncement devant les banques C'est le renoncement Devant les entreprises transnationales Guy Bedos A tout à l'heure évoqué Florens Arcelor Mittal C'est là qu'il fallait Montrer l'autre chemin L'alternative La capacité de dire Qu'un autre monde est possible Allez pour terminer ce zapping Vous le savez Les audiences radio sont tombées ce matin Et RTL est donc plus que jamais leader Et c'est la catastrophe pour Europe 1 Mais pour la première fois de l'histoire Des sondages médiamétrie RMC est arrivé à égalité avec Europe 1 Du coup RTL se sont moqués gentiment Yves Calvi et Julien Courbet Se sont moqués gentiment D'audit de Europe 1 Dans une petite parodie sympathique Écoutez plutôt pour finir ce zapping Ça fait du mal à vos adversaires Il faut dire les choses comme elles sont Parce que moi en scooter Je suis passé par la rue François 1er pour venir Écoutez ils étaient tous dans la rue Déguisés en train de chanter Ce matin Europe 1 N'a plus d'audit C'était Europe 1 Si Avais-tu soucis Je connaissais pas cette version de Chantal Goyard Qui est allé là-bas Dans la nouvelle grille je crois Merci beaucoup Allez vous savez quoi on vous aime Même moi aussi merci beaucoup Vous me la remettez un petit coup là C'est chanté en direct C'est de bonne guerre Attention que c'est pas de la méchancée Ils se moquent parfois On se moque C'est comme ça Et ça va ça vient Pour l'humour Donc Si vous êtes habillés en lapin Si vous êtes des auditeurs D'une radio concurrente Vous pouvez tous les enfants Chanter avec nous Ce matin Europe 1 N'a plus d'audit C'était Europe 1 Qui avait du soucis C'est un chanquant un peu taquin Voilà bon c'est de bonne guerre Allez tranquille Hakim, Jean-Marc et Hamid Qu'est-ce qui a retenu votre attention Très vite dans le zapping ? Moi je crois que c'est le premier témoignage La jeune fille est zèvée Je n'ai pas bien compris En fait c'est l'histoire D'une lycéenne Qui s'est retrouvée effectivement Avec sa mère dans la rue Et qui a Lors de l'interrogation Les questionnements La journée Elle lui a dit J'ai retenu ça à la fin C'est donc Difficile d'assumer D'être SDF Et en fait C'est pas la question à poser Je trouve que c'est Ça veut dire soit SDF Et assume-le C'est ce qu'elle est en train de dire Ça a duré 15 jours pour elle Parce que heureusement Une prof s'est occupée de son cas Ils ont pu retrouver un logement Un abri en tout cas Grâce à la mobilisation des profs Ça s'est passé je crois en Seine-Saint-Denis D'accord Et voilà Ils se sont solidarisés avec la jeune fille Oui absolument Elle est sortie de la rue Elle est sortie de la rue avec sa maman D'accord Parce que la question du journaliste Toujours c'est ça en fait Les journalistes ils posent des questions Ils se orientent Enfin je sais pas que je fais de la parano Mais de dire à une jeune fille Alors c'est donc dur d'assumer d'être SDF Alors qu'on doit lui dire Tu dois pas être là Jean-Marc Je suis un petit peu exactement Comme disait Kim Un petit peu choqué par la tournure Parce que je pense que la jeune Elle comprend pas ce qui lui arrive Elle n'est pas en mesure d'expliquer Ce qui lui arrive Elle est très jeune Donc c'est une catastrophe dans sa vie Elle est complètement désorientée Je pense que Ce serait mieux d'aller dans le sens de lui dire Bon bah c'est pas votre place C'est une catastrophe Vous êtes encore jeune Faut tirer le positif Là on a l'impression Qui voulait tirer profit un petit peu De ce désarroi en fait Hamid Il veut en tirer profit Elle répond naïvement Comme toute personne qui serait dans la rue Bah oui SDF c'est pas C'est une enfant Voilà c'est une enfant Et de dire que Oui de dire que SDF Bah c'est Je pense qu'elle a pas Elle est jeune Elle est jeune oui Donc elle a pas Du prendre conscience D'où voulait le ramener le journaliste Maintenant je pense qu'elle voulait dire Aussi simplement Que SDF c'est dur Comme statut Bah oui Bien sûr Comme situation à porter Allez dans un instant Eh bien on est de retour messieurs dames Avec pas mal d'infos à commenter Et puis cette question sur le débat Et les pronoms à retrouver Ceux de Nicolas Anelka En exclusivité pour France Maghreb 2 A tout de suite NGF Le Grand Forum Merci d'être avec nous Avec Jean-Marc Zébellus Monsieur l'expert en immobilier Il est là Monsieur Hamid Karmani Également adjoint au maire De la ville d'Orly Il est là aussi Et Akim Ra Le commerçant Alors c'en est où La boutique de Barbès La brioche de Barbès La brioche de Barbès Je peaufine Je suis dans les finitions J'ai visité Jean-Marc alors C'est magnifique Je l'ai vu quand c'était un tout dit Et j'ai vu maintenant C'est le jour et la nuit Merci Jean-Marc On va essayer de faire quelque chose de propre Pour accueillir dans les meilleures conditions C'est très beau Très bien J'encourage les auditeurs Qui sont à y aller A l'ouverture C'est en Paris Tu vas souvent à Barbès ou pas ? 18h à mon arrondissement Pas trop mais je vais venir Ouais Tu peux aller à Duny A prendre une pizza Pizza Fox Chez Akim On ira prendre le petit déjeuner à Barbès Et puis le déjeuner à Duny Le déjeuner Bienvenue On finira à la maison pour le déjeuner Écoutez-moi ça messieurs Je suis sûr que ça vous rappelle des souvenirs Elle est décédée la peau Ouais On a appris son décès La chanteuse du groupe Kaoma Qui a été retrouvée carbonisée Dans sa voiture Du côté de Rio de Janeiro Carbonisée ? Ouais Quelle triste fin On s'écoute Alors c'est 6 mes souvenirs sur le monde C'était en 1989 ce tube Ouais c'est peut-être ça La Lombada C'est triste Ouais Ça avait fait un carton international Planétaire Bien sûr Planétaire Elle a dû faire danser les martiens aussi Je vois Kim qui est en train de bouger là Ça lui rappelle des souvenirs Heureusement qu'elle s'est pas filmée Christophe Ah ouais ouais Heureusement que c'est avec de la radio En tout cas Cette chanteuse du groupe Kaoma Décédée, retrouvée, carbonisée Elle était Brésilienne c'est ça ? Ouais absolument Oui c'est Lua Lua Braz Voilà c'est ça Exactement Donc on l'a appris Là il y a très peu de temps Donc voilà je tenais à faire un petit clin d'oeil Parce que quand même C'était une véritable Une véritable Une véritable tube Une véritable tube Une véritable tube interplanétaire Comme disait Kim Evidemment Alors Messieurs Je vais balancer la petite musique info Hop Je balance des petites infos Evidemment en bref Comme ça Et puis vous m'arrêtez Si vous souhaitez la commenter Le temps suspendu en Gambie Depuis minuit Le pays retient son souffle Le mandat de Yaya Djamé C'est officiellement terminé Mais le président sortant Refuse vous le savez De quitter son siège Les dernières tentatives de médiation Menées par la Mauritanie Ont échoué Ont échoué pardon Le Sénégal Lui maintient la pression Des soldats ont été postés A la frontière gambienne Pour l'instant Aucun mouvement de troupe N'a été constaté Et puis la capitale sénégalaise Devrait normalement se dérouler Aujourd'hui L'investiture du nouveau président De Gambie Je dois dire Pardon Christophe Je dois dire J'ai eu l'occasion De traverser la Gambie En taxi Et je peux vous dire Que c'est pénible Car on avait des barrages Tous les 3 kilomètres On devait nous fouiller Vérifier nos papiers C'est quelque chose De vraiment insoutenable Ils sont sous tension là-bas C'est quoi Moi ça fait En fait c'est un président Qui a perdu Et qui refuse la défaite Il y a 6 ans C'était comme ça Et c'était le président Qui est aujourd'hui Qui est en place Oui 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 Et on pouvait pas Les gens étaient vraiment Je veux dire Même raquettés Par les forces de l'ordre Alors je sortais Mon passeport français Donc ça les calmait Tout de suite Mais c'était C'était pénible Il se trouve que Le président Jamais A perdu les élections Alors au départ Il a reconnu la défaite Et puis après Recomptage Il dit non Finalement j'ai gagné Et il s'accroche Au pouvoir Donc Et on annonce D'après quelques Analystes Et journalistes Et quelques presses De la presse internationale Que des membres de Daesh Seraient en route Pour venir au Gambie Pour soutenir Jamais Donc le président Qui a perdu Ce qui est pas étonnant Voilà Donc la Gambie Malheureusement C'est pas C'est très très chaud A surveiller de très près Sinon dans l'actualité 3 jours de deuil national Qui débute aujourd'hui Au Mali Après l'attentat suicide D'hier à Gao Dans le nord du pays Une attaque Contre un camp de combattants Des groupes armés Signataires de l'accord de paix Un accord qui a fait Attaque qui a fait 60 morts au moins Et 115 blessés Revendiqués par L'organisation Al-Murabitoun Du djihadiste Mokhtar Bel Mokhtar L'état-major De l'armée française Qui communique Un nouveau bilan 77 morts au moins Sur cet attentat Ce qui est regrettable Encore une fois Mali c'est pas très très loin De la France Finalement pas un mot Ou quasiment pas Dans les médias français C'est lamentable C'est un pays déjà aussi Qui mérite pas de ça Parce que c'est un pays Qui est vraiment Très très pauvre Qui a du mal A s'en sortir Et puis qui subit ça Encore aujourd'hui Qui se retrouve Quasiment seul Dans cette situation Quoi qu'on dise Mais du coup Depuis que l'armée française Est présente là-bas En Mali C'est le chaos Pour le coup Oui Je pense qu'il y a Il y a eu Une intervention Mais sans une réelle coopération Donc c'est ça le souci Moi je reste très sceptique Sur le fait De recevoir des informations Enfin les informations Qui viennent de l'Afrique De l'Ouest Comme je sais pertinemment Que l'Afrique a été La source de matière première De l'Europe L'Occident en général Et tout ce qui se passe là-bas Je me dis que C'est jamais gratuit Comment ça On peut pas arrêter Des gens avec tous les moyens Comment ça On laisse faire Il faudra écouter Mon coup de coeur Tout à l'heure Qui fait un petit peu Allusion à cette situation Famille sur le Mali Bah c'est Encore une fois On devrait en parler Parce que ça Touche quand même Des êtres humains C'est le terrorisme Qui frappe encore une fois Mais encore Tant que ça touche pas Des intérêts occidentaux Bah il n'y a pas D'informations C'est malheureux Puisque c'est un pays Ami Un pays frère Et qui a besoin Qu'on le protège Au delà de ses frontières Et dans son Les premiers protecteurs Amit Moi je me dis C'est les pays frontaliers L'Algérie L'Algérie Et je dois dire Ce qui est un petit peu Embêtant C'est qu'en une fois de plus Ce sont des musulmans Qui payent une fois de plus Le plus lourd tribut Et ça il faut pas l'oublier Les populations Voilà Qui perdent le plus lourd tribut A chaque fois Ouais on est d'accord Bon alors on enchaîne Avec d'autres informations Bien sûr A commenter Si vous le souhaitez Quelle garantie de succès Quand l'un des acteurs clés Boycotte le rendez-vous Le plus important groupe Rebelle syrien Arar al-Sham Annonce Qu'il ne participera pas Aux négociations d'Astana Au Kazakhstan Qui commenceront lundi Invoquant les violations Du cessez-le-feu Par le régime de Bachar al-Assad Le dirigeant de Damas Qui lui Ce matin Annonce que ses pourparlers Seront justement Centrés sur ce cessez-le-feu Un petit mot là-dessus Le Kazakhstan On y croit ou pas C'est négociation de paix Kazakhstan la semaine prochaine Il faut toujours amener Les différents interlocuteurs Autour d'une table Et essayer de trouver Un accord Un accord pacifique De chaque côté Il faudra faire des concessions Et il faudrait que chacun Soit prêt à faire des concessions Car le plus important C'est la population Qui va encore une fois Payer le lot tribut Qui va avoir des dégâts Et aussi bien Physique Matérielle Et surtout psychologique Il va falloir des générations Et des générations Pour pouvoir faire passer Cette catastrophe A ces gens Pour me positionner Sur ce genre de choses A chaque fois Je me dis Les responsables Des différents partis Des groupes Ceux qui sont la tête Et en charge De représenter De porter cette parole A partir du moment Où ils préservent La vie des populations De la masse des gens Là pour moi Ils prennent de la crédibilité Maintenant quand ils se soustraient Des tables de négociation Comme le dit très bien Jean-Marc Et ils boycottent Sous prétexte Qu'ils ne sont pas d'accord Avec ceci ou cela Et si ce boycott Et ce mépris Des négociations Ils mènent encore une fois A d'autres exactions A encore plus de destruction Et à une guerre sans fin C'est toujours Les populations Qui payent le tribut Donc je me positionne comme ça Donc simple civil que je suis Ici dans mon confort à Paris Je me dis que Celui qui préserve Les intérêts Des populations Ben c'est lui qui a raison Voilà Je me mets toujours du côté De la préservation De la paix Et vaut mieux Comme on dit Ailleurs Jean-Marc Toi qui es juriste Vaut mieux une mauvaise négociation Qu'un beau procès C'est ça ? On peut l'appliquer ça A la guerre Vaut mieux bien négocier Mal négocier Que faire couler le sang On a une population Qui souffre Voilà Amid Est-ce qu'il faut y croire A ces négociations de paix Au Kazakhstan Qui sont Qui sont Quand même Instrumentalisées Par la Russie Quand même Faut le dire Faut y croire Mais en même temps Si Si il y a des partis Qui ne prennent pas Qui ne prennent pas Qui ne veulent pas participer A ces négociations Ben c'est vrai que ça La majeure partie De l'opposition En fait partie Oui absolument Alors justement Puisqu'on parle de ça Sachez quand même Que la France Ne sera pas présente A Astana La semaine prochaine Elle n'en soutient pas moins L'initiative Mais reste prudente Mais faut-il encore De Bachar el-Assad Ont vite déchanter S'il l'espérait Parce que la réalité C'est que c'est toujours Le chaos Et il n'y a que la voie politique Il n'y a que la voie de la négociation Qui permet d'en sortir Donc c'est ce que nous défendons Donc nous donnons A tout petit espace Qui se dégage Nous donnons une chance Moi je trouve que ça fait mesquine Un peu quand même Jean-Marc Ayrault Parce qu'il dit Qu'il faut privilégier Une négociation En même temps Il se soustrait Au rendez-vous Ils y voient que des pincettes Les français Parce qu'on sait bien Que la position française Et notamment De notre président François Hollande Ça a été d'être contre Il s'est affirmé contre Bachar el-Assad Il me semblerait Qu'on a eu un discours Du président Disant qu'il se mette Un certain temps Pour pouvoir arrêter Cette guerre en Syrie Non On a eu ce discours De président Non ? Il a surtout parlé De Mossoul en Irak Disant que ça serait Terminé au mois d'août Oui mais il disait aussi Que la Syrie Ce serait pareil Et qu'il faudrait Ce qui m'interroge Dans tout ça C'est quand même Cette diplomatie française Qui est vraiment En panne On n'impose plus rien A personne Sur le coup On n'est plus du tout Influents Puisque la preuve On n'y sera même pas La France La France Elle est obligée De s'aligner Sur ce que va dire la Russie A partir du moment Où Trump a été élu Et que lui Il voit une alliance stratégique Elle n'est plus acteur De la paix Et elle s'auto-exclue Par son discours Donc à un moment Qui la France ? La France Elle était pour la guerre Elle était pour la guerre Elle n'est pas acteur de la paix Oui Elle était pour bombarder C'est ambigu de dire On veut la paix Mais on n'y croit pas Là je pense qu'ils sont en transition La diplomatie française A la fois il y a les élections présidentielles A la fois la position française Qui décrit La légitimité de Bachar el-Assad Donc à la fois cette position Ils sont en train de passer à On critique On est contre Bachar el-Assad A On est pour la paix Donc c'est une transition Après c'est drôle Après ils sont observateurs Mais en tout cas Ils vont s'aligner sur la Russie C'est une évidence Allez on continue Notre petite revue de presse Si vous le voulez bien Avec donc les avions Russes et turcs Qui ont mené hier Pour la première fois D'ailleurs des frappes aériennes Conjointes Contre des positions De Daesh A Al-Bab Dans la région d'Alep Ce rapprochement Entre la Russie Et la Turquie On sait que c'était C'était mal barré Au départ Vous vous souvenez évidemment De l'épisode Carrément De l'avion Donc abattu par Militaire russe Abattu par les turcs Absolument Et là visiblement Ils ont compris Les turcs Qu'il fallait s'allier Rapidement avec la Russie D'autant plus Qu'ils ont des intérêts Importants à défendre Les turcs Cette nouvelle alliance Ce nouveau mariage Quelque part Ca vous inspire quoi ? Bah moi j'ai envie de dire Qu'il n'y a que l'expression française Il n'y a que les cons Qui ne changent pas d'avis Même c'est un peu léger Mais je trouve que Dans la forme Et le fond de cette phrase Qui dit qu'il faut savoir Revoir ses positions Dans un intérêt Plus global Et les turcs Même si on peut Les critiquer largement Ils ont Ils ont changé Leur position Ils sont avec les russes Ils sont alignés Voilà Ils ont tout intérêt A savoir adapter C'est à dire Leur position Par rapport à ce conflit là Et je trouve que C'est une preuve D'unification Face Au péril D'Aïchien Une alliance De circonstances Jean-Marc Tout à fait Tout à fait C'est une alliance De circonstances Mais je dois dire Il y a une chose Qu'il ne faut surtout pas oublier C'est que Par où commence cette guerre Comment commence cette guerre Comment Et quelle a été la volonté La volonté C'était de renverser Monsieur Bachar el-Assad Certes Qui est un dictateur Je veux bien Et qui c'est Qui a armé Daesh Qui c'est Qui a donné A Daesh Les moyens Aujourd'hui De créer ce chaos Et de faire ce qu'ils font Aujourd'hui Les américains On le sait Les américains Et les français Les français Tout le monde le sait Aujourd'hui Il faut aller dans le sens De la paix Il n'y a plus grand monde Autour de la table Et ça c'est un petit peu Dommage Effectivement Hamid tu veux rajouter quelque chose Dire que la Turquie se rapproche aussi de la Russie Qui reprend une place super importante dans l'échiquier mondial Qui concurrence au moins au niveau de l'aura les Etats-Unis Et aujourd'hui le grand ennemi des Turcs Par rapport au coup d'état qui a manqué Je pense qu'ils doivent se rapprocher des Russes Pour pouvoir contrer un peu les américains Allez on enchaîne avec d'autres infos Bien sûr sur France Maghreb 2 Avec plusieurs dizaines de personnes blessées De nombreux pompiers portés disparus Après les fondements d'un immeuble en Iran L'un des plus hauts bâtiments d'ailleurs De la capitale Téhéran Là aussi terrible Ce matin vous avez peut-être vu les images Je ne sais pas sur internet Non j'ai pas vu moi Donc ça s'est passé à Téhéran ce matin Il s'est pas passé la même chose en Italie ? Alors en Italie justement Tu fais bien d'en parler C'est une avalanche Ah d'accord Donc l'avalanche Qui a touché un hôtel Dans une station de ski Des Abruz ce matin A fait de nombreuses victimes Un corps a déjà été sorti des décombres On est toujours sans nouvelles De la trentaine de personnes Qui se trouvaient donc dans l'établissement Cet hôtel sachez-le Est situé à une centaine de kilomètres D'Amatrice Touché hier par une série de secousses sismiques Tout à fait Peut-être que ceci explique cela Voilà Donc terrible Donc séisme et avalanche C'est cas à s'offre naturel Séisme avalanche Enfin séisme hier Avalanche aujourd'hui On n'est pas sûr Qu'il y ait une corrélation Entre les deux Mais en tout cas Il y a de fortes suspicions Que ce soit dû justement à ça D'accord Voilà donc Voilà en tout cas Pensez avec toutes les victimes Évidemment Puis il y a eu également Un accident de bus J'ai vu ce matin Sur l'autoroute 1 Un accident de bus Un nouveau Un nouvel accident de bus Il y a des victimes Apparemment des blessés Et Christophe Nous avons eu aussi Une catastrophe aérienne En ce qui concerne le Kyrgyzstan Il y a un avion Qui est tombé Justement Qui devait se ravitailler Il y a eu plus de 50 morts Je crois C'est un Boeing Voilà Toutes ces informations Que l'on n'entend pas ailleurs On essaie aussi De vous les donner Ici Dans les instantanés Sur France Maghreb 2 Avec aujourd'hui Haïké Mrahl Avec Hamid Karmani Et avec Jean-Marc Zébelus Il est pratiquement Au moins de quart On est à 15 minutes Messieurs Le match Du coup d'envoi Entre l'Algérie Et la Tunisie Avant de retrouver Les commentaires Enfin les pronostics D'un expert en la matière Les vôtres Haïké M Tu vois qui ? Victoire Objectif 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 Donne-moi ton pronostic Du coeur Et le pronostic De la raison Alors le pronostic Je commencerai par la raison Donc avoir le classement mondial De l'équipe nationale d'Algérie Donc elle devance L'équipe tunisienne De coeur L'Algérie Et le pronostic Je vois bien un petit 2-1 J'accorde un but quand même Au Tunisien 2-1 pour l'Algérie Ouais 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 D'accord Jean-Marc Non non Je suis un amoureux De Maghreb United Donc ce sont des pays De quoi ? Le Maghreb Même un match de foot Je dis que le meilleur Gagne Le meilleur C'est qui le meilleur ? C'est qui le meilleur ? Individuellement Individuellement c'est l'Algérie Collectivement c'est la Tunisie Ah pas mal Pas mal Jean-Marc Ça veut dire match nul Hamid Ça n'intéresserait personne Dans les matchs nuls Hamid A moi En toute logique Mais de coeur aussi 3-1 pour l'Algérie Ah oui carrément 3-1 3 buts Parce qu'ils sont bons offensivement Après il faut qu'ils aient un bon bloc Défensif Mais au niveau des premiers attaquants Et après Et bien écoutez On va écouter maintenant Les pronostics de l'expert en la matière Et en exclusivité pour France Maghreb 2 Les pronostics du match Algérie-Tunisie Par Nico Nicolas Anelka Cannes 2017 Pronostics du match Algérie-Tunisie Par Nicolas Anelka En exclusivité pour France Maghreb 2 Bonjour Nicolas Salut Christophe C'est Nico Anelka Pour les pronostics du match Algérie-Tunisie Sur France Maghreb 2 Alors mon pronostic Sera que l'Algérie Gagnera 2-0 J'ai vu les deux équipes jouer J'ai trouvé que l'Algérie Était au-dessus de la Tunisie L'Algérie est quand même Un prétendant au titre C'est une bonne équipe Très bonne équipe Avec des individualités Qui peuvent faire la différence A tout moment Donc je pense que l'Algérie Gagnera 2-0 La Tunisie est une très bonne équipe aussi Mais je la trouve En dessous de l'Algérie A tout point de vue Donc pour moi Mon pronostic Sera la victoire De l'Algérie 2-0 Voilà Ciao ciao Merci à tout le monde Ciao Merci Nico France Maghreb 2 France Maghreb Voilà 2-0 pour Nicolas Anelka Retenez bien Voilà Retenez bien Il n'a pas même Accordé un but pour les Tunisiens Même pas Nous verrons Donc ça commence bientôt Dans quelques minutes maintenant Algérie-Tunisie Toi qui reviens de l'Algérie Mon cher Hamid Tout récemment C'est l'effervescence Autour de l'équipe nationale Comme d'habitude Ouais il y a une bonne ambiance Tout le monde l'attend Cette équipe nationale En tout cas J'ai vu le match Dans un café Et c'est toujours aussi Prenant Ça donne toujours La chair de poule Quand ils supportent Avec leur Ouh Ça fait plaisir Ça fait chaud Et le but de Maraise A mon avis Ça devait être la classe Ah ça a explosé Ouais C'est clair Le problème c'est qu'il y a Une absence de taille Enfin pas qu'une absence de taille Mais le gardien A Rice-Bully Qui a été l'un des meilleurs Du match de dimanche dernier Est absent et forfait C'est rien Il y a du joueur Il y a du joueur et du niveau C'est rien ça Il y a plusieurs absents Il y a plusieurs absents Absolument Il y a des blessés Donc auxquels il faut faire face Il y a Soudanie je crois Soudanie absolument Qui est là Et le gardien Boulhi Mais bon Il y a suffisamment de talent Pour En tout cas Sur Facebook On vous a lancé Un petit statut On vous a demandé Votre pronostic C'est 100% des aides Visiblement Avec quelques Tunisiens Quand même Qui voient la victoire De leur équipe Mais attention Attention la Tunisie Christophe Dans l'équipe de la Tunisie J'ai un vrai coup de coeur Pour le Je crois que c'est le capitaine Maintenant J'ai pas retenu son nom C'est l'arrière gauche Si je dis pas de bêtises C'est le capitaine J'ai pas le nom Il est extra J'ai un vrai coup de coeur Pour lui L'arrière gauche tunisien Je crois C'est le capitaine En tout cas On va suivre ce match Evidemment En même temps Sur France Magrèbe 2 Dans un instant Les avis tranchés Alors rappelez-nous Mon cher Hakim Parce que je vous ai pas demandé Hakim Tu vas nous parler de quoi Dans ton avis tranchés Alors moi c'est Quelques leçons A retenir D'un petit Bref séjour A Londres A London A London City Voilà au Royaume-Uni Donc une petite rencontre Avec les habitants Et puis Jean-Marc On va parler de quoi Dans un instant avec toi On va parler un petit peu Du revenu universel D'où ça découle Un petit peu Exactement On parlera un peu de ça Et Hamid ? Pareil Mon retour d'Algérie Quelques commentaires à faire Sur certains sujets Ou certaines choses Que j'ai pu voir Très bien Dites donc Il y a des sujets Sur lesquels vous allez pouvoir Commenter avec nous Réagir aux avis tranchés De Hakim De Jean-Marc Et de Hamid Au 01 40 33 9000 A suivre aussi On va parler de ce débat Qui approche à grands pas Là ça va être le dernier débat Qu'en attendez-vous Et quel est le candidat Que vous avez choisi éventuellement S'il y en a un Ou alors est-ce que vous attendez Encore ce soir Toutes ces questions On y répond avec vous 01 40 33 9000 Je vous rappelle Et vous rappelle Avec assistance même La libre antenne C'est entre sa 40 et 50 De 17h Tout à l'heure Pour nous dire Ce que vous voulez 01 40 33 9000 C'est ce qu'il vous faudra Composer évidemment LGF Le Grand Forum L'attention Commence à monter Tranquillement Dans les studios Avec Hakim Jean-Marc Et Et bien Hamid Karmanik Qui sont avec nous Aujourd'hui Ça y est On a mis la télé On est bien Là voilà On est prêt On va regarder le match Tranquille En discutant en même temps Avec vous Et on va vous tenir informé Bien sûr De ce qui va se passer Donc du côté Donc de Du Gabon Ça se passe au Gabon Là Qu'est-ce qui se passe Tiens Hop Ah c'est son Binsport C'est ça Jean-Marc C'est Binsport Voilà Bon bah là C'est la pub Visiblement Donc voilà On est prêt L'autre dispositif Il est en place Voilà Donc dès qu'il va se passer Quelque chose Et on espère que le meilleur Gagne Bien sûr Parce que voilà Aujourd'hui Il n'y a pas de nationalisme Qui compte Hakim Tu parles du quoi là Non je parle de Que la gérison a gagné ça Ouais Ok d'accord On est d'accord Voilà Très bien Allez On va passer messieurs Aux avis tranchés Et on va démarrer Tout de suite Avec le jingle Alors attendez Parce que j'ai une nouvelle machine Donc il faut que je me réfère Au truc Voilà 5 4 3 2 1 0 Il fait quoi que ce soit C'est la mise à pied Alors qu'est-ce qui dit moi Allez-y Hakim va nous faire partager Quelques petites anecdotes D'un voyage Récemment effectué Du côté de London City Oui donc Je suis fait un aller-retour Le matin je suis parti Je suis revenu le soir Donc au Royaume-Uni J'ai rencontré Donc quelques Dans mon chemin Comme ça Des habitants Des travailleurs Un agent du train Des commerçants Des passants A qui je demandais mon chemin Des serveurs Des serveuses Voilà Des contacts Que j'ai fait Avec les gens Avec la population Là-bas sur place Et j'ai visuellement Visuellement aussi une expérience Donc on découvre Londres Avec son architecture Donc qui est beaucoup Moins imposante Qui est plus petite On ressent plus L'empreinte artisanale Traditionnelle Donc les petits immeubles De deux étages Trois étages Dans Londres Et puis j'ai discuté Avec des Anglais Donc des Anglais Qui sont tout à fait Souriants Accueillants Des Anglais Qui répondent toujours Avec une formule de politesse Qui sont très bienveillants Finalement Donc le ressenti Que j'ai eu Donc c'est comme une espèce De Et puis c'est une réflexion Que j'ai eu par rapport A cette petite expérience C'est une liberté bienveillante Voilà C'est à dire Il y a un respect Des différences Je trouve Voilà Il y a un respect Des attentes de chacun Que j'ai ressenti Là-bas Donc dans l'expression Dans la communication Qu'ils affichent Que ce soit Dans les commerces Dans les rues Les gens à qui j'ai demandé Mon chemin A qui j'ai demandé Un service Dans un restaurant Par exemple Voilà Donc j'ai parlé Sinon J'ai été interrogé Parce qu'on a dit Ouais vous êtes Je viens d'où J'ai dit Ouais je suis français Ah m'a dit Oui la France C'est bien Voilà votre pays Et tout Il m'a pas demandé Ton origine Jamais Il m'a pas demandé Mon origine Voilà vous êtes français Ah oui comment ça se passe Là-bas Voilà Donc je me suis senti français En Angleterre En fait Et plus que français Directement ici Et donc pour avoir creusé Un petit peu Cela avec Cet anglais Donc c'est un monsieur Lui précisément J'étais avec lui Dans la même rame De train On a discuté A peu près 40 minutes Et donc Les anglais ne sont pas Du tout dans la polémique Tu es musulman Donc tu es une minorité Donc musulmane Tu n'es pas français Ou bien tu n'es pas anglais Combien même je serai en Angleterre Ils n'ont pas du tout ça A l'esprit Voilà Ils sont Jungleman C'est connu Donc bon On connait les déviances De tous les peuples Il n'y a pas de soucis là-dessus Mais la petite expérience Que j'ai eue J'ai senti Un respect Par rapport à la différence On ne me regarde pas Pour une origine C'est juste la personne Que tu as en face de toi Comment elle communique avec toi C'est vrai que je parle anglais Donc c'est plus facile Pour commuter Certes Mais ils sont très avenants Très bienveillants Je speak English Yeah I speak English Voilà Donc jamais je La leçon à retirer De ce voyage En fait finalement C'est le respect De l'autre C'est indéniable Et je pense que les anglais Considèrent Davantage Ses citoyens Comme des humains Avant de les considérer Comme des religions Ou des origines ethniques Voilà On ne trouve pas ça forcément En France Merci Akeem En tout cas De nous avoir fait partager Ce petit voyage Donc du côté De London City C'est vrai que Voilà Il y a beaucoup de différences Et tu as su Nous les faire transparaître Trièmement On n'a pas trop le temps De s'étaler Oui bien sûr Les hymnes nationaux Sont passés là Mon cher Amé Léjian-Jarque Oui tout à fait Voilà Donc le match Va bientôt commencer Il va bientôt commencer Il y a la composition des équipes Voilà Ça va commencer Très bien Allez On va parler maintenant Avec toi Jean-Marc Puisque tu as la parole Tu vas la garder On va parler maintenant Du revenu universel C'est un Universel Universel pardon Qui est fortement défendu D'ailleurs par Benoît Hamon Alors oui tout à fait Alors je me suis un petit peu penché Sur la question Concernant ce fameux revenu universel Il faut savoir une chose C'est que suite Ça vient suite à une publication Qui a été faite Ça s'appelle Le Think Tank Liberal Génération libre Relance l'idée de l'impôt négatif De Milton Friedman Alors cette idée commence tout d'abord par On dit que Thomas Moore Est souvent cité comme un précurseur De cette mesure Mais il avait publié un livre Qui s'appelle Utopia Qui a été écrit au début du 16ème siècle L'idée que dans une société idéale La richesse nationale est si également répartie Que chacun y jouit en abondance De toute commodité de la vie Et que chacun peut se procurer simplement Sans même l'intermédiaire d'un système de prix De quoi satisfaire ses besoins élémentaires Alors mais je dois dire Quand on va dans une lecture beaucoup plus attentive On va se rendre compte qu'on rentre sur une nature collectiviste et totalitaire Bon, ça c'est autre chose Donc, cette idée est née Suite à ce rapport qui a été publié par Un binôme, l'économiste Marc de Basquiat Et Gaspard Coréning Fondateur lui du laboratoire d'idées Génération libre et chroniqueur Alors leur intention était claire C'était de démontrer que la mise en place d'un revenu de base N'est pas seulement possible mais nécessaire Pour mettre fin à la complexité contre-productive Du maquis social Rétablir l'équité entre les foyers fiscaux Rétablir la progressivité des prélèvements Et annuler les effets de seuil Et enfin couvrir les besoins essentiels De tous Alors ce rapport L'un de ses points forts C'est l'étude était contestablement La section dédiée aux aberrations des transferts sociaux fiscaux Dans laquelle l'auteur va déployer tout un arsenal critique Vis-à-vis du système protection sociale français Qui juge avec un graphique à l'appui Très complexe, illisible, contradictoire Alors leur but c'était justement de pouvoir donner un revenu Les gens les plus défavorisés Et ce revenu serait financé En gros Par les plus riches C'est-à-dire qu'on donnerait environ 600 euros voire 400 euros à chacun Même aux enfants Mais Il faudrait à ce moment-là Regrouper toutes les prestations sociales En une seule C'est-à-dire qu'on On y mettrait dans ce revenu L'allocation chômage L'aide au logement L'allocation de handicapés, santé, pension de retraite Voilà Tout ça Ce serait une remise en question Mais je dois dire Il y a une chose qui m'interpelle C'est que Si on met tous ces revenus Sous couvert D'un revenu universel Est-ce que Déjà Le monde de financement Bon Il démontre Pas à plus Que cela pourrait se faire En prenant 2000 euros Par mois Par personne Mais Morgan Friedman Lui Par contre La différence qu'il a vécu C'est que lui Il disait Que ça aurait été versé annuellement Donc Ce serait financé Par un prélèvement à la source Donc On prendrait sur les riches Pour pouvoir Financer les plus pauvres Mais il y a Il y a une chose aussi Qu'il faut comprendre C'est que Le système de financement Risque De créer Des impôts Un impôt supplémentaire Est-ce que Les gens Qui sont plus aisés Seront disposés Justement A payer Un impôt supplémentaire Ou à être Surimposés Parce qu'en ce moment On a un combat Qui est mené Par certaines idéologies Qui consiste à dire Qu'il faudrait Interdire les riches Donc Là on rentre Dans un débat Assez complexe Je dois dire Que c'est une bonne chose Qu'on puisse Oeuvrer dans ce sens Essayer de donner De recréer De recréer Par le bas Un certain nivellement Par rapport aux gens Les plus défavorisés Parce que Croyez moi Que c'est pas du tout facile Quand on vit Que des prestations Sociales C'est pas toujours facile C'est pas toujours évident Faut pas croire Et que C'est une minorité Qui a baissé les bras Et qui veut plus se battre Mais faut savoir aussi Qu'on a besoin De considération Donc il y a un minimum De revenu C'est aussi avoir De la considération Dans la société Si vous avez rien Sur cette terre Là où nous vivons Vous êtes rien Donc aujourd'hui Ça a été repris Un petit peu Par les politiques Pour ce revenu universel Alors je vous invite Justement A vous pencher Dans ce rapport De 67 pages Qui est désormais Accessible Sur le site www.impot-negatif.com Donc ça a été co-écrit Je le répète Par Marc Debasquier Qui est un économiste Et Gaspar Koenig Donc je vous invite A un petit peu Éplicher A détailler C'est assez explicite Voilà Mon avis Et je pourrais dire Qu'il faudrait Se pencher dessus Il faudrait Prendre cela En considération Parce que ça représente Certainement Une demande Un besoin De la population La moins favorisée Merci Jean-Marc Donc pour toi Il faudra aller vers Un revenu Universel Je ne dis pas Qu'il faut systémement Y aller Mais il va falloir Y réfléchir Il va falloir aller Dans la réflexion Revoir les prestations Les différentes prestations Parce que c'est très compliqué Il y a un très grand formalisme Pour les gens Qui veulent avoir Actuellement C'est des organismes différents Qui gèrent tout ça D'accord Et beaucoup de gens N'en profitent pas Parce que c'est trop complexe Ce n'est pas à leur portée D'accord Donc il faudrait peut-être Un guichet unique Pour pouvoir regrouper Toutes les prestations Pour faciliter L'accès à cela Parce que On en a besoin Il faut dire Qu'avec le numérique Avec la robotisation La domotisation On élimine des emplois Et on en revoit Un message fort Voilà Il faudrait voir Que si on enlève Des êtres humains On les remplace Par des machines Eh bien il faudrait Qu'il y ait une imposition Sur les machines Comme il y avait Sur les êtres humains Tout simplement Voilà Il faudra revoir Toutes ces choses Très importantes Hamid Sur le revenu universel Ça t'inspire quoi ? Ce que vient de nous dire Jean-Marc Je précise aux auditeurs Qu'on suit en même temps Le match Algérie-Tunisie Il y a une belle occasion Algérienne Il n'y a pas longtemps Voilà Donc pour l'instant Ça se chauffe Petit coup franc Petit coup franc Pour l'Algérie Voilà c'est ça Mais bien placé en plus Bon Alors Hamid Le revenu universel Je pense que c'est une bonne chose De centraliser Et puis d'offrir Le maximum d'opportunités A ceux qui sont Dans la difficulté De ne pas avoir A courir partout Comme c'est le cas Et il y en a Oui il y en a Qui abandonnent Parce que c'est compliqué Et croyez moi Oui il y a aussi Quelques abus Mais il y a beaucoup De gens qui souffrent Et je suis favorable A cela Juste pour ajouter Il y a eu un très beau Coup franc De Brahim C'est marrant De vous voir Commenter en même temps L'Algérie On rentre bien Dans son match On peut le dire Donc les auditeurs Qui n'aiment pas le foot Obligez vous aimez le foot Aujourd'hui Obligez On va peut-être en reparler Et on va en parler Beaucoup ce soir D'ailleurs Pour le débat Bien sûr Puisque Benoît Hamon Défend activement Cette proposition Qui est un peu décriée Par les autres candidats Voilà En tout cas On en reparlera Dans un instant Puisqu'on va parler De ce débat Qui aura lieu ce soir Il sera diffusé Je le précise D'ailleurs Sur France 2 Un arrêt de grande classe De la part du gardien tunisien Un arrêt de grande classe Ça fait deux arrêts Au bout de combien de minutes De jeu ? On est à 5 minutes A peu près 5 minutes Deux grosses occasions Deux grosses occasions On va y rester On va y rester Avec notre ami Hamid Karmani Qui lui partit en Algérie Hakim Alond Lui en Algérie Et il a quelques petites anecdotes A nous racontes à nous raconter Voilà moi c'est un peu Comme Hakim J'ai fait mon petit tour Bah là du coup C'était sur l'Algérie Juste pour dire Qu'il a totalement raison C'est quand on va à l'extérieur Avant de revenir sur l'Algérie Mais c'est quand on va à l'extérieur De la France Qu'on est considéré Pleinement comme français Et même par les autorités françaises Donc c'est assez marrant De se dire que la France Elle est un peu schizophrène C'est un sujet très important en fait Exactement On développe une espèce De schizophrénie effectivement Voilà donc Pour revenir sur l'Algérie Parce que je suis franco-algérien De par ma citoyenneté Et je ne suis pas schizophrène Je vais parler de ce que j'ai pu voir Et ça m'a surpris Parce que la dernière émission On parlait des émeutes à Abedjaya Dans le reste de Enfin d'autres villes De cabine ou autre Et puis j'ai discuté de tout ça J'ai rencontré comme Hakim Des commerçants Des étudiants Des chômeurs Des politiques Des policiers Et la première des choses C'est de dire que Beaucoup parlaient de main Mise extérieure Et non Et moi sur place C'est beaucoup m'ont parlé Des conditions de vie Je vais vous prendre un exemple Tout simple Le prix de la banane 550 dinars Il y a une grosse crise aujourd'hui Ah oui c'est énorme Moi j'y étais il y a 6 mois On était à 150 dinars 200 dinars On a une augmentation de 30 à 40% En 6 mois ? C'est les produits de première nécessité 550 dinars Ce qui ferait au taux banque Si on convertit en euros 5,50 euros le kilo Alors que sur les mêmes circuits De vente En s'alignant sur le dollar Il est à 80 centimes En Europe Donc beaucoup nous disent Que ça On sent que ça peut exploser Du jour au lendemain Parce que Bah voilà Quand on a des prix comme ceux-là Et on parle de la banane Mais ça pourrait être Plein d'autres choses Bah il y a ce ras-le-bol Et puis même des policiers Qui m'ont dit Qu'ils encouragent Même les manifestations A Béjaya Ou dans d'autres villes Parce qu'eux aussi Ils sont touchés par ce pouvoir Une expression citoyenne La contestation citoyenne Exactement Donc ça c'était le premier sujet Le deuxième C'est un fait C'est quelque chose Que j'ai vu Que j'ai vécu Et je me suis retrouvé En fait Sur les hauteurs d'Alger Sur Hydra Et en descendant En voiture Je dis en descendant En allant à mon rendez-vous J'étais avec deux amis Qui venaient de France également On a vu Sur le côté Dans les restaurants Et les cafés Le match Mali Je ne sais plus Contre qui jouait le Mali Il y a deux trois jours Et comme d'habitude On a beaucoup de gens Qui sont à l'extérieur Et qui regardent le match Et là on avait La pluie et le froid Donc il n'y avait pas Beaucoup de monde Mais il y avait quand même Une dizaine De Maliens Qui regardaient ce match Et moi et mes amis On s'est dit Bon il fait froid Ça reste quand même Des amis Des frères Des gens qui veulent Regarder le match Qui supportent leur équipe Et bien On s'est arrêté Spontanément Et on s'est dit On leur offre un café Quelque chose à boire C'est ça qu'il faut Ça jusqu'ici Tout va bien Sauf qu'en les faisant rentrer Occasion de la Tunisie Quand même Ouais Voilà Sauf que jusqu'ici Tout va bien Mais en les faisant S'asseoir dans le café On s'est aperçu Que beaucoup de gens Les regardaient d'un mauvais oeil D'accord Et là ça a commencé A me frustrer Et donc Il a regardé de travers Voilà T'as essayé de comprendre pourquoi A regardé de travers Non parce que Pour moi c'est On les invite A prendre quelque chose à boire C'est nous qui allons payer Ouais Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça Ce qui est le plus choquant Ce n'est pas ça C'est quand La serveuse est venue Pour Pour servir Pour servir Elle nous a dit Elle nous a rajouté une condition Ils doivent prendre une pâtisserie D'accord Donc je me suis là aperçu Qu'ils ne voulaient pas Que ces gens Soient ici D'accord Et ça m'a vraiment Vraiment mais vraiment Bouleversé Mais pourquoi ? Il n'y a pas le pourquoi encore là Il n'y a toujours pas le pourquoi Il n'y aura jamais le pourquoi Parce que j'ai dit Pourquoi Les autres Les autres qui sont autour Et en l'occurrence les Algériens N'ont pas de pâtisserie Sur leur table Pourquoi On leur impose Ouh là Ça a failli finir au fond Pour l'Algérie Quand on parle de l'Algérie Il y a toujours quelque chose C'est toi Ça bouge C'est quoi la raison ? Pour laquelle Sincèrement Aucune raison Sauf que Moi j'ai ressenti le racisme Je l'ai ressenti Parce que J'ai vu en eux Et comme on l'est regardé Ce que moi j'ai vécu A certains moments Ici en France Le racisme Le racisme Et pour moi Je tenais à le souligner Pourquoi ? Parce que Qu'est-ce que c'est Qu'être Algérien En 2017 Mon coup de coeur C'est Il tourne autour de France Fanon Mais parce qu'il y a Une relation avec ça Comment aujourd'hui Le racisme Il est aussi présent Dans notre société algérienne Comment ça Après l'indépendance On arrive à A faire une distinction Entre les noirs Et les blancs maghrébins On va dire Comment on peut être Autant injuste Avec des gens Qui fuient leur quotidien Je comprends ta position Mais tant que T'as pas la raison Tu peux pas savoir Des fois Il y a Le silence Le silence Le silence Le silence en dilant En dilant Ouais mais c'est des interprétations Qui peuvent être dangereuses On sait qu'il y a par exemple Avec les migrants Alger Christophe je vais être clair La serveuse a refusé de donner La deuxième serveuse A refusé de donner Boisson Et gâteau Pourquoi ? Elle l'a pas dit pourquoi ? Non c'est pas en fait Il sait pas Jusque là Tu l'as interprété Comme du racisme Moi je l'interprète comme cela Je l'ai vécu comme cela Quand une serveuse Vient vous prendre votre commande Et ne souhaite pas vous servir C'est peut-être Il y a un dress code Non je sais pas Moi je dois dire Si le dress code C'est d'être blanc Non le dress code L'habillement L'habillement J'ai eu à voyager Dans ces pays Et en black J'ai pas ressenti Ce truc Après je ne sais pas Quelle était la situation Est-ce que c'est un racisme Dirigé vers des gens D'Afrique noire Et étant vu Comme des gens Qui viennent chercher le pain Ou qui veulent Troubler l'ordre Créer l'or Il faut savoir Que dans des situations Économiques difficiles On est toujours Dans une chasse aux sorcières Mais l'Algérie Reste quand même Néanmoins Un pays très accueillant Mais les Algériens Sont de couleur noire Oui 40% de la population 40% Vous vous rendez compte ? Oui mais même Dans nos familles On entend parler des noirs Le racisme est présent On va pas dire que non On entend parler Ouais les noirs ils sont comme ça Ouais les blancs ils sont comme ça Ouais les marocas ils sont comme ça Attendez Attendez messieurs Il y a eu des incidents Il y a eu des incidents Il y a très peu de temps Avec des migrants Du côté d'Alger Qui se sont vus apparemment Agressés par la population Par les policiers Qui d'ailleurs les ont emmenés Dans le sud de l'Algérie A priori Il y a un racisme anti-noir C'est pas un racisme Que ce soit au Maroc J'ai vu les vidéos Christophe C'est pas un racisme anti-noir Ça a rien à voir avec la couleur de peau C'est par rapport au comportement déviant Et asocial De ces personnes là Qui sont venues en transit D'Afrique subsaharienne Pour aller vers l'Europe Et la vidéo C'est un témoignage des habitants Il dit ça fait 10 ans qu'ils sont là Ils disent voilà Il y a un bâtiment qui est désaffecté là Il y a une population de 500 A peu près migrants Donc je ne sais plus C'est quel pays d'Afrique subsaharienne Voilà Il a énuméré comme ça Tous les comportements déviants Donc drogue, vol Ça justifie pas Contre façon de billets de banque La drogue Donc la revente de la drogue Mais Il parlait d'un comportement De voisinage tout à fait insupportable Et les voisins Ils disaient ça faisait 10 ans Akim, je suis désolé Et ils disaient nous on n'est pas raciste Mais là ce qu'ils font L'Etat ne fait rien Je suis désolé Enfin là voilà À un moment donné C'est comme ici en France Il y a des personnes Qu'on ne donne pas la possibilité De gagner dignement de leur vie De s'en sortir Et ils cherchent le système D Pour s'en sortir Pour survivre Donc il ne faut pas oublier ça Les comportements déviants Viennent souvent de la pauvreté De la misère Donc ça Il ne faut pas justifier Une violence Vis-à-vis d'une ethnie D'une population Par rapport à un comportement déviant Non mais là ce n'est pas la misère Là c'est des gens qui sont en transit Dans un territoire Pour aller ailleurs Ils n'ont pas les moyens Et ils sont bloqués En attendant Je ne suis pas en train de défendre Le comportement Mais je dis C'est des gens aussi Qui n'ont pas forcément les moyens De souvenir à leurs besoins De façon digne Mais là il y a une nuance à faire Qui change tout ton propos Jean-Marc C'est que les personnes Les 500 Parce que c'est un témoignage Vous pouvez le retrouver sur Youtube Des voisins C'est Ben Akloun ou Ahidara je crois Ils disent ça fait 10 ans Et on est là Ils sont là C'est un groupement de 500 personnes Ça fait 10 ans qu'ils sont là Et ils énumèrent Mais ça ne veut pas dire que Les 500 personnes qui sont là Ça fait 10 ans elles-mêmes Qu'elles sont là Ça peut fluctuer Il peut y avoir des arrivées Des départs Ce n'est pas du tout la même situation Que les populations étrangères Qui ont immigré en Europe Pour aller travailler dans les unes-relots Ça n'a rien à voir avec ça Oui mais donc Il faudrait une immigration choisie Aussi en Algérie C'est ça ? Non pas du tout C'est une question de respect Des comportements Il ne faudrait que des élites Qui viennent immigrer en Algérie Pas du tout C'est pas ça J'ai cru comprendre Non La revendication des voisins C'est les comportements déviants Mais ils ne sont pas là à dire Il faut les expulser Ils disent Ils restent ici C'est nos voisins Mais ils n'ont pas Un comportement de la sorte Mais est-ce qu'on leur donne Les moyens De s'insérer De vivre dignement D'avoir un travail D'avoir un salaire Est-ce qu'il y a Un travail social Associatif Qui est fait dans ce sens Pour les aider à s'en sortir Est-ce qu'on les accepte Comme tels Pour pouvoir qu'ils puissent vivre Est-ce qu'on les laisse pas aussi Tu veux parler du chômage Mais non mais là Non je ne parle pas du chômage On n'est pas en train Je parle Non mais on n'est pas en train De parler de l'Europe En fait moi c'était surtout Oui parce que c'était Un fameux qui se veut T'en parler quand même A la base Non mais tant mieux On en parle Mais moi c'était surtout Pour de dire Parce que c'est pas la société Toute la société algérienne Mais j'avais de l'avis Et heureusement Je suis le premier A me dire que c'est impossible Mais on doit quand même Pointer Les petites choses Comme celle-ci Pour que les autres Algériens Puissent reprendre Tout à fait Des citoyens Qui se comportent Comme cela Moi ça m'a surpris Le mot racisme Il n'est jamais sorti En France Il y a des choses Qui se disent Mais c'est au couvercle De racisme Je ne sais pas Si c'est du racisme En tout cas Je l'ai ressenti comme ça Certains Chez nos amis maniens Qui étaient présents L'ont ressenti comme ça Il y en a même un Qui ne voulait pas S'asseoir Donc c'est qu'il y a eu Quelque chose Il y a eu quelque chose De frustrant Et j'ai parlé de racisme Bon Merci Hamid En tout cas Pour ces anecdotes Que tu souhaitais Nous faire partager De ton retour Donc d'Algérie Voilà Je suis un peu d'accord Avec toi Le racisme Malheureusement Ça n'a pas de nationalité Ça n'a pas de frontière Voilà Des cons Il y en a partout Malheureusement Mon cher Jean-Marc Mon cher Hakim Et Hamid Dites-nous Pour nos auditeurs Qui nous suivent Faites-nous un petit point L'Algérie domine Oui l'Algérie A eu quelques occasions franches La Tunisie A eu aussi une occasion franche Un très bon gardien tunisien Oui Il est très bon le gardien Pour l'instant Et donc j'espère Qu'on va avoir Des buts On a combien de minutes Là Jean-Marc ? Là on a dépassé On est à 17 minutes D'accord Donc là ça commence A chauffer Le corps Prend la température Tu regardes Hakim Non je ne suis pas En train de regarder Moi je regarde Jean-Marc et Hamid Devant l'écran Avec la réaction du visage C'est drôle En tout cas Hamid Regarde Hop Il regarde Un petit oeil Comme ça Exactement En tout cas voilà Mais c'est un match Qui est parti Vraiment Sur les chapeaux de roue Ils ne se font pas de cadeaux Mais par contre C'est dans un très très bon état d'esprit S'ils sont partis aussi fort J'espère que les supporters À Paris et partout ailleurs Sont dans cet état d'esprit Il y a un très très bon état d'esprit Sur le terrain Bien sûr Oui bah évidemment De toute façon Peu importe qui gagne Tunisie, Algérie, Maghreb, United Et on souhaite bonne chance Aussi au Maroc demain Ça va être compliqué Mais pourquoi pas En tout cas on l'espère Bien sûr Parce qu'il faut au moins Qu'il y en ait une des trois Qui se qualifie pour la suite Quand même Christophe moi je dis tant Que c'est un Africain Qui remponte la Cannes C'est bon Voilà pour moi c'est ça D'ailleurs vous savez Que parmi les 16 équipes présentes Il y a 12 entraîneurs étrangers Ça aussi ça pose question 12 sur 16 ? 12 sur 16 Bon il y a 4 entraîneurs africains Nul n'est prophète dans son pays Voilà Non mais ça vous pose pas question vous ? Non c'est une question de Sur l'état du foot africain ? Non c'est une question de compétence en fait La majorité des footballeurs Évolue en Europe et à l'étranger Donc ça me pose pas de soucis particuliers Parce que la plupart des joueurs Qui participent à cette Cannes Jouent à l'étranger Et les fédérations des pays respectifs Qui ont choisi des entraîneurs Qui sont issus d'étrangers Ils privilégient la compétence je pense Donc il faut être un peu Il faut être lucide Par exemple si on prend le cas de l'Algérie Il n'y a pas un bon entraîneur algérien Il y a eu quand même Il y en a mais après bon On ne va pas rediscuter De ce qui se passe dans les bureaux Les coulisses de la fédération algérienne L'entraîneur algérien Il faut comprendre une chose L'entraîneur algérien Peut-être qu'il n'est pas habitué Au système qui se passe en Europe Et dans les autres pays D'où évoluent les différents joueurs Donc il y a ça aussi Qui peut rentrer en ligne de compte Sur une méthodologie Sur une façon de travailler Mais je pense qu'il y a certainement Des Algériens aussi Qui sont capables de s'adapter A cette méthodologie Mais est-ce qu'ils se sont portés Candidats pour la sélection C'est ça aussi qu'il faut savoir Ouais parce que ça n'a pas toujours été une réussite Même pour les entraîneurs étrangers En tout cas voilà On suit ce match Algérie-Tunisie On rappelle que Nicolas Anelka En exclusivité pour France Maghreb 2 A donné et prédit une victoire algérienne 2 à 0 Allez Quelle heure est-il ? Il est 17h16 On va se mettre la pub Mais juste avant la pub On va parler du débat dans un instant Et le j'aime ou j'aime pas Et puis aussi à suivre Bien sûr Donc notre livre antenne 17h40, 17h50 Les coups de coeur de nos 3 amis Et puis bah On parlera un autre jour De ces fameux prédicateurs en Algérie Je pense que voilà Prédicateurs qui visiblement Alors j'explique rapidement Si vous peut-être en parlez rapidement J'ai pas bien compris ça Alors ce sont C'est le CSA algérien en fait Celui qui est censé surveiller Ce qui se passe Diffusé dans la télé Etc Qui a émis une interdiction Appel aux chaînes privées En particulier Mais pas seulement Parce que Nahr et Chaurouk Notamment sont rappelés à l'ordre Dans ce domaine Oui D'arrêter le charlatanisme Et les prédicateurs Le salafisme Et le wahhabisme Donc tu mets dans le même sac Charlatan Moi je mets rien dans le même sac Je te donne des infos Non mais le CSA Oui Salafi Charlatan Pourquoi ? Parce qu'apparemment Il y a eu un problème Par rapport à un prédicateur Qui a parlé d'un médicament Du haut diabète Donc un C'est un type Un type visiblement Mais ça c'est pas que ça On sait que l'Algérie Évidemment Est aussi Comment dirais-je Convoitée Mais pas la meilleure des manières Tu parlais par rapport Tu as dit le diabète Un cas de médicament Oui apparemment il y a un prédicateur Qui a parlé d'un médicament Il y a un médicament Mais ça a fait grand bruit déjà Dans la presse algérienne Qui a défrayé un petit peu Oh là là Oh là là Il y a une belle action Pour les Tunisiens Avec ce ballon qui est passé devant les buts De Malek Assela Ah bah la Tunisie Ils sont là Ils se réveillent Attention Ils ont mangé un peu Ça fait deux occasions Ça fait deux occasions Alissa je pense Alissa oui Tu faisais référence justement A une actualité Qui a quelques mois déjà C'était la sortie D'un complément alimentaire Qui s'appelle RHB C'est ça RHB tout à fait C'est un complément alimentaire Comme c'est écrit sur la boîte Que j'ai suivi un petit peu Voilà pour traiter le diabète Mais en aucun cas Non non mais Il n'y a pas eu des morts Apparemment Le souci principal qu'il y a eu C'est que les gens Ont arrêté leur traitement Alors que J'ai eu à voir ce médicament J'ai un ami Qui le prend d'ailleurs Complément alimentaire Qui dit qu'il ne faut pas Arrêter son traitement C'est écrit dans la boîte Voilà c'est marqué sur la boîte Ok Moi je te donne juste les infos Je ne suis pas là pour prendre position Non non mais l'info elle est là Mais l'Algérie Force est de constater Que voilà Elle se protège On a eu le cas du Maroc Qui interdit la burqa L'Algérie Y va d'une autre manière Chacun voilà Après on analyse Ne c'est pas une bonne chose De légiférer sur la tenue des gens Mais bon Et donc la chaîne Escherouk et El-Nar El-Nar qui est pourtant Une chaîne du pouvoir Eh bien a été rappelé à l'ordre Et de Que les prédicateurs Et les personnes Donc habilitées par l'Etat Sont censées passer Mais voilà Comme toujours Enfin ouais A tout de suite Pour la suite Alors on était dans le match Messieurs dames Evidemment Algérie Tunisie Que l'on suit évidemment Alors j'adore voir Hakim Qui commente le match Il est devant la télé Et il commente en même temps Allez allez vas-y Cours cours Ils contrôlent mal les ballons Ils contrôlent en sens inverse Non mais dans les cafés Hamid dimanche soir C'était comme ça dans les cafés Ah ouais Non il n'y a que des spécialistes Il y en a un qui voyait pénalty à chaque fois Mais il y a un pénalty là Bon en tout cas Voilà on suit ce match Avec vous en direct Ne vous inquiétez pas On vous tire au courant évidemment Mais pour l'instant C'est un beau match Il y a de l'action Il y a du jeu Ça va vite hein En tout cas il va vite D'une surface à l'autre D'un camp à l'autre De toute façon Le perdons malheureusement De ce match Le problème c'est Le collectif algérien Pour l'instant On n'est pas trop là C'est ça un petit peu le problème Mais est-ce que la défense algérienne C'est un peu amélioré Par rapport à dimanche Hamid ? Apparemment non Un peu plus costaud Non je pense le contraire à Jean-Marc Apparemment non Un peu plus costaud Parce que là il y a eu des occasions Alors On n'en oublie pas quand même La politique messieurs dames Parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie Un peu fourre-tout quand même Ce dernier du genre Les 7 candidats à la primaire de la gauche En France Se retrouvent ce soir Pour l'ultime débat télé Avant le premier tour Donc dimanche Eh oui De la sécurité au Moyen-Orient En passant par l'assurance maladie Et les finances publiques Les prétendants à l'investiture présidentielle Disposeront également D'une minute De carte blanche Pour développer Une proposition de leur choix Et ainsi faire la différence C'est ce qu'en attend En tout cas Malek Bouti Député PS de l'Essonne Écoutez Il y a eu un débat Le premier était important Le deuxième J'irais plus intermédiaire Un peu trop un télo Un peu chiant quoi Là on doit maintenant Aller au coeur du sujet C'est à dire Est-ce que C'est un concours Pour savoir Qui est le plus intelligent Ou est-ce qu'on veut Un vrai candidat au présidentiel Capable de bousculer la droite C'est une question Aussi simple que ça Les uns et les autres Sont des gens formidables Mais ils sont pas en capacité D'exercer les responsabilités De leur confier un bouton nucléaire De lutter contre le terrorisme Des choses essentielles Donc ça doit être Un débat Où ça décante Et où une vérité doit apparaître Ah ça c'était Malek Bouti Evidemment à droite Le son de cloche C'est évidemment différent Le diputé centriste Philippe Devigy N'attend pas grand chose Vu de ce troisième débat Écoutez Je vois qu'ils sont à la peine C'est normal Ils ont tous été Dans la même écurie hollandeuse C'est la course des petits chevaux Ils ont tous participé Quasiment au même gouvernement Et on voit bien Que c'est un peu compliqué Pour eux Pour expliquer Ce qu'ils n'ont pas pu faire hier Ils vont le faire demain Si jamais L'un d'entre eux Devenait président de la république Ce que je ne pense pas Quand on voit L'état de l'opinion Voir si ou non L'un d'entre eux Essaye le coup de grâce Sur tel autre candidat Pour essayer De marquer les esprits Et de gagner cette primaire Voilà pour en tout cas L'avis donc De ces deux personnalités Le deuxième c'était qui ? C'était Philippe Philippe de Rugy Non pas de Rugy pardon Je vais trouver son nom Pour lui C'est certainement pas Un socialiste Qui sera président Voilà Il l'a dit clairement Il l'a dit clairement En même temps Le souci c'est que Dans ce débat On a vu Un clan de Matignon D'accord Et puis l'autre La réelle question A se dire C'est est-ce que Manuel Valls Va incarner Une rupture Avec l'échec Qu'on a connu Est-ce qu'il va vraiment Être en mesure De créer une rupture Est-ce qu'on ne sera pas Dans une continuité Avec Manuel Valls Ma question est Qu'attendez-vous De ce débat Hakim Jean-Marc Et Hamid Et surtout Est-ce que vous avez D'ores et déjà Choisi Votre candidat Qui se rapproche Un peu plus Enfin qui se rapproche Peut-être pas totalement Mais en tout cas Des idées que vous partagez Moi ce que j'attends De ce débat C'est plusieurs choses D'abord La mise à l'écart Du toréador Manuel Valls Voilà Donc pour moi Il incarne Donc toujours Cette Ce parti socialiste Qui flirte Et puis même plus Qui flirte Avec les thèses D'extrême droite Voilà Donc il fait simplement Pour moi C'est le Sarkozy Des socialistes Voilà Ensuite Autre chose C'est l'affirmation D'Arnaud Montebourg Que je pense être Qui peut représenter Quand même Un chef d'état Digne Responsable Et suffisamment Enfin qui propose suffisamment Un changement Avec le parti socialiste Qu'on connait Voilà Je suis très sensible Au programme D'Arnaud Montebourg Pour moi Pour ma part Je dirais que J'attends une chose Déjà d'une Qu'on attaque Les vrais problèmes C'est à dire Le chômage Personne ne parle de ça Est-ce qu'on va essayer De combattre Est-ce qu'on va voir Quelles sont les vraies mesures Pour combattre un petit peu Éradiquer un peu ce chômage On ne pourra pas l'éliminer Mais faire en sorte Qu'il soit moins important Ça c'est l'une des choses Aussi il y a une question Essentielle Le logement Qu'est-ce que fait-on Pour les gens Qui sont encore mal logés Pour les gens Qui ne sont pas logés Quand on connait Le nombre D'immeubles D'appartements De logements Qui sont vacants C'est impressionnant Et il n'y a aucune mesure Qui soit faite Pour proposer aux gens De vivre dignement Décemment On n'a personne Qui nous parle concrètement De ça Et le chômage On dirait que tout le monde A baissé les bras Pour ce chômage Pour combattre ce chômage Qu'est-ce qu'on nous propose Voilà ce que j'attends Les thèmes qui seront abordés Ce soir au débat Christophe t'a dit Ce sera le Moyen-Orient Et la sécurité Oui mais Le problème c'est que Le problème c'est que Là on n'a pas parlé De ces principales préoccupations Des français Faudrait que tu appelles Et que tu poses la question D'être logés Et qu'est-ce qu'on fait Pour combattre le chômage Je suis désolé L'Orient D'accord Ok Mais c'est quand même loin Mais aujourd'hui Au quotidien Les français Est-ce que tu as choisi ton candidat Pour l'instant Non Parce que je n'en ai pas vu un Qui incarne Ou qui appelle A ces mesures Qui sont essentielles Est-ce que le débat de ce soir Pourrait permettre Que tu choisisses un candidat Non Je ne pense pas Très bien Ramin Moi Je parle des primaires De socialistes Et du parti de gauche Parce que toute la gauche N'est pas représentée Donc par rapport à cette primaire Je donnerais Un favori Parce que je pense Qu'il est en mesure De faire évoluer les choses Et parce qu'il a prouvé Dans le passé Qu'il pouvait avoir rupture Quand ça n'allait pas Dans le sens de ses idées Ou au moins Qu'il y avait quelque chose Qui portait atteinte A son intégrité Je parle de Montebourg Alors j'attends Qu'il soit encore un peu plus Il ressort Sur les deux débats Il ressort bien Maintenant qu'il soit Qu'il adopte peut-être Une posture un peu plus De futur chef d'état Mais son programme M'intéresse Qu'il se démarque Qu'il se démarque Vraiment des autres Je crois que ça va être C'est ça l'enjeu du débat Avant la première tour C'est que chacun Prenne une direction Il s'affirme davantage Je pense que ça va être ça C'est en cela Qu'il va être intéressant J'espère le débat De ce soir C'est vrai que les deux D'avant ont été assez ennuyeux Notamment le premier Très chien C'est plutôt plat Il faut savoir que Dans ce pays Selon la constitution Le président Normalement Ne s'occupait pas De la politique intérieure Il désignait un premier ministre Que lui Qui désignait Son action C'est de mener La politique intérieure Donc alors qu'aujourd'hui On a des présidents Des gens qui définissent Des lignes politiques Qui ne correspondent pas A mon humble avis Aux besoins des français C'est ce qu'on a besoin Les français veulent savoir Au quotidien Quelles seront les mesures Qui seront prises Pour améliorer Leurs conditions de vie Ça c'est très important Et là Dans ce débat Concrètement On survole Des grands thèmes Qui font écho Mais Je pense que La préoccupation Des français N'est pas entendue Mais c'est la même question Qui a été abordée Avec la primaire de la droite Les débats de la primaire de la droite C'est toujours la même chose Ce soir c'est quoi ? C'est la sécurité ? C'est un cas majeur ? Si on est de gauche Pourquoi on ferait comme la droite ? D'ailleurs La question que tu poses C'est comment choisir Les questions du débat ? C'est qui choisit ça ? Ce sont les journalistes Invisiblement Qui décident Donc Vous n'en attendez pas grand chose Finalement ? Ah si La démarcation des candidats Par leur affirmation Claire Par rapport à d'autres Et j'espère bien que La gifle Qu'a reçu le torréador Celui qui voulait Plus de blancos Qui trouvait que sa ville N'était pas assez blanche C'est très grave Non mais bon Il soit éliminé pour moi Non mais on peut pas 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 dire que La gifle Non on peut pas prendre ça en exemple C'est de la violence C'est de la violence Non c'est une expression C'est comme la tarte à la crème C'est un petit genou Non mais une gifle C'est pas pas C'est un petit genou Bon il a été condamné C'est quoi cette condamnation ? Attends j'aime pas On peut ne pas être d'accord Avec quelqu'un On n'est pas obligé De mettre une gifle Ça c'est inacceptable C'était pas fort non ? Non mais peu importe Si le geste C'est inacceptable Le physique en fait Par contre quand il fait Quand il a des discours raciste C'est pas un problème ça Valls C'est inacceptable aussi Si on le combat Par le verbal Non pas par la violence Messieurs juste un petit pronostic Pour vous au second tour Qui sera présent ? Amont Montebourg Amont Montebourg Jean-Marc ? Je pense que Valls sera éliminé Tout ce que je peux dire Amont sera certainement là Et Montebourg également je pense Amid Est-ce que tu partages l'avis De tes deux partenaires ? Je dirais Montebourg-Valls Montebourg-Valls Valls sera là Vous savez moi ce qui me ferait plaisir Messieurs Vous savez ce qui me ferait plaisir Mais c'est irréalisable C'est que Valls fasse le même score Que lors de la dernière primaire de la gauche Vous vous rappelez Il avait fait quel score ? C'est pas un chiffre 10 Monsieur 5% Voilà un chiffre Bon ça paraît un peu improbable Mais bon Voilà en tout cas Vous allez le suivre ou pas d'ailleurs On en reparlera demain Avec Tarek Mami Samira Karoua Et Bouchra Labaronne Qui seront avec nous demain Pour l'heure voici le j'aime ou j'aime pas J'aime ou j'aime pas Je m'en fous Evidemment En même temps on a eu sur le match Ça Toujours Combien de minutes de jeu Jean-Marc ? Là on est 35 minutes Encore 10 minutes avant la mi-temps Exact Alors Grippe 1 million de personnes touchées en 5 semaines en France On aime pas la grippe Je sais pas ce que je peux te dire On aime pas Parce que ça s'étend même dans les départements d'outre-mer Ouais Absolument Des rabbins anglais Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire Manifestant contre l'occupation à Paris Ont été agressés par des sionistes Ça s'est passé dimanche dernier Et là Moi j'aime bien la manifestation Des gens de Des rabbins Donc c'est des gens du De religion Qui dénoncent le sionisme Comme n'étant pas une religion Mais une pensée politique Tout à fait Colonialiste Prédatrice de l'humanité Et qui est là à massacrer C'est du pur racisme Et ils se sont fait frapper d'ailleurs Hein les rabbins Ouais ouais Par les sionistes Le problème c'est que On fait un fourre-tout On met tout le monde dans le même paquet Et il faut C'est ce que je disais la dernière fois Sur cette antenne Il faut faire cette différence Entre le mouvement politique sioniste Et le mouvement religieux Il faut certainement pas mélanger les choses Et il y a quelque chose aussi d'intéressant De cette information Christophe C'est le fait que ça soit des rabbins d'Angleterre Voilà Et les rabbins de France sont où ? Ils sont tous sonicisés ? Bah je sais pas C'est la question Oui Hamid Moi j'aime bien Et par contre Je n'aime pas le comportement des policiers Qui auraient dû arrêter La personne qui a agressé Un des rabbins Physiquement Au lieu de le laisser repartir Et dire Allez partez Partez au rabbin Oui Alors Guy Bedos Présent au meeting de Arnaud Montebourg Hier soir à Paris Qui a fait ça le comble Je suis un artiste engagé A-t-il dit Une petite phrase quand même Qui est passée un peu Au travers peut-être De Guy Bedos Qui parle des musulmans Et qui parle de la violence faite aux femmes Bon bah je sais pas J'ai pas compris Ouais bon non plus Parce que là il faut qu'il aille revoir Les statistiques des violences faite aux femmes C'est pas nécessairement des musulmans La violence faite aux femmes Est un fléau mondial Voilà Donc elle n'est pas que chez les musulmans Elle est partout Même en Amérique On a voulu mettre Sur le paix Que Guy Bedos soit présent Au meeting de Montebourg J'aime j'aime pas Ou je m'en fous Bah il a le droit C'est un citoyen français Maintenant sa phrase elle est bizarre J'ai pas compris J'aimerais bien lui avoir une explication Je m'en fous Très bien Vincent Payon à propos de Val S'écoutez bien cette phrase Cette phrase pardon A force d'être excessif On devient insignifiant Ah bah Signé Vincent Payon Oui c'est pas mal ça Moi j'aurais dit A force d'être excessif On reçoit des baffes Enfin excusez moi Oui Donc tu aimes la phrase de Vincent Payon Moi je t'aime Oui bien sûr Bien sûr Ah oui oui Je peux pas cautionner moi Un touréador qui est pour la tauromachie Et qui a fait preuve de racisme Oui mais attention Envers les gens et les minorités de ce pays Et qui demande la responsabilité C'est pas possible Apparemment c'est une stratégie payante Puisque On attire les caméras On attire Les lumières Tel qu'a fait Trump En se montrant agitateur Et tout etc Donc il faut faire attention à ça aussi Donc tu aimes cette phrase de Payon Oui Remarque Oui oui Amid Moi j'aime bien Nolan Le gifleur de Valls Il en parlait tout à l'heure Hakim condamné à 105 heures de travaux d'intérêt général Et 3 mois de prison avec sursis Moi ce qui me gêne C'est que dans les faits qui lui sont reprochés Il est dit Violence sur une personne Exerçant un service public C'est ça Voilà Je ne savais pas qu'en étant en campagne On exerçait un service public Moi ça me parait logique que ce soit public Parce que tu te mets en avant Une mission de service public Tu te mets en avant Une mission de service public C'est la manifestation de la démocratie Non non mais une mission de service public C'est à dire qu'il est en quelque part fonctionnaire C'est à dire qu'il n'est pas là en tant qu'élu Il est là en tant que candidat Et là on parle d'une mission Pour le collectif aussi Non mais la mission de service public Elle est très bien spécifiée Oui C'est ce que fait un fonctionnaire C'est ce qu'est un ministre dans ses fonctions C'est ce que fait un parlementaire de ses fonctions Attaché Là on est dans quelqu'un qui cherche Qui fait une campagne Oui On n'est pas dans la mission d'un service public La condamnation on l'a trouvée excessive C'est un citoyen comme un autre Ah oui moi il faut bien une condamnation Pour une agression physique ça c'est sûr Après ça a été rendu très rapidement Et je pense que ce Comment il s'appelle ? Donc Angiflan a dit Ici on est en Bretagne Donc c'est ça ? Oui C'est en Bretagne Je pense qu'il va faire une grande carrière politique Nolan Oui je sais pas Hamid T'aimes ou t'aimes pas Ou tu t'en fous ? Non je n'aime pas On doit Ça doit être condamné C'est normal Toute personne qui se fait agresser physiquement Bien sûr On a que des sages autour de cette table c'est bien Selon un site de droite Voici ce qu'il titrait hier Emmanuel Macron propose discrètement une baisse de 1 milliard d'euros des dépenses publiques Discrètement ? Discrètement selon Atlantico 1 milliard de dépenses publiques c'est quoi ? Ça veut dire au niveau des fonctionnaires et des dépenses de l'Etat ? Moi je pense que Oui après ça c'est la logique de lutter contre l'Etat-nation de l'Etat-providence C'est le capitalisme ça C'est un argument de vente Il faudrait peut-être voir déjà Pour pouvoir diminuer justement l'excès de dépenses publiques Voir déjà diminuer un peu les députés Parce qu'il y en a un peu trop Exactement les 577 Par rapport à la population Si on doit comparer aux Etats-Unis ou à d'autres pays aussi grands On n'a pas autant de parlementaires Bon la dernière pour la route Nicolas Domenac que vous connaissez peut-être Qui intervient sur RTL Explique qu'un final pour la présidentielle Entre Le Pen et Mélenchon est possible Vous le partagez ou pas cet avis ? Non Non je ne pense pas Parce que la structure des électeurs français C'est connu Donc il y a ceux de droite Moi je pense qu'ils restent toujours à droite Ceux de gauche Ils vont rester à gauche En se divisant par rapport à l'offre des candidats On est sur deux extrêmes Et puis après ça va être les minorités Comme j'avais dit à l'antenne Qui vont un petit peu choisir le second tour de la présidentielle Mais de là à dire que c'est l'extrême droite d'un côté Et l'extrême gauche de l'autre Je ne sais pas C'est l'extrême gauche Mélenchon vraiment ? Bah écoute Ses idées elles sont plutôt proches de l'extrême gauche Ouais Voilà c'est un peu trop C'est trop caricaturé je pense Bon t'aimes pas alors Cette phrase donc Cette possibilité de Macron De Mélenchon pardon Le Pen au deuxième tour Ça te parait irréalisable Non 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 Pareil pour Jean-Marc ? Tout à fait Pareil pour Hamid ? Bon alors messieurs ce que je propose On va un peu bousculer l'émission Puisque là le match est sur le point d'arriver au terme Donc à la mi-temps On va passer si vous voulez bien au coup de coeur maintenant Ça vous dit ? Ok Allez France Maghreb 2 Le coup de coeur Alors les coups de coeur de Hakim De Jean-Marc et de Hamid Tiens on va commencer comme tout à l'heure d'ailleurs Par Hakim Mon coup de coeur il va à un journaliste spécialiste de l'environnement Il est l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués Dont comment les riches détruisent la palette en 2007 Et l'oligarchie ça suffit Vive la démocratie en 2011 Cet ouvrage là Celui pour lequel j'ai manifesté mon coup de coeur aujourd'hui J'invite les auditeurs à noter le titre et de se le procurer Ou encore d'aller voir les présentations du livre sur Youtube S'appelle pour sauver la planète Sortez du capitalisme Et donc si vous permettez Je vous lis brièvement quelques extraits Pour vous donner envie de lire cet ouvrage formidable C'est donc quatrième du couverture Il est dit un autre monde est possible Indispensable est à notre portée Le capitalisme Après un règne de 200 ans Est entré dans une phase mortifère Il génère deux crises majeures L'une économique L'autre écologique Pour sauver la planète Il faut sortir du capitalisme Et reconstruire une société Où l'économie n'est pas reine Mais outil Où la coopération L'emporte sur la compétition Où le bien commun Prévaut sur le profit Mais l'oligarchie cherche A détourner l'intention d'un public De plus en plus conscient du désastre imminent En lui faisant croire Que la technologie Peut surmonter l'obstacle Or l'avenir Est dans un nouvel agencement Des relations sociales Ce qui fera pencher la balance C'est la force Et la vitesse Avec lesquelles Nous saurons retrouver L'exigence De solidarité Je ne sais pas si j'ai encore Une minute devant moi Christophe Vas-y C'est possible Voilà Alors juste Donc Après le repli de 2001 L'oligarchie a repris son ascension En 2006 Aux Etats-Unis Les 10% les plus riches De la population S'appropriaient la moitié Du revenu total Quelle performance Très prononcée aux Etats-Unis Cette tendance globale De l'évolution des inégalités Se retrouve peu à peu Dans tout l'Occident Confirmant La rupture du régime Du capitalisme Dans les années 1980 On observe par ailleurs Et c'est là où c'est important Chers auditeurs On observe par ailleurs Cette montée des inégalités A l'échelle mondiale Si bien que les plus riches N'ont jamais été Dans l'histoire contemporaine Plus éloignée des plus pauvres Tandis que les inégalités De niveau de vie moyen Entre les nations riches Et pauvres N'ont pas d'exemple Dans l'histoire humaine C'est exceptionnel Cette montée De l'inégalité mondiale A pu se poursuivre Indépendamment D'une amélioration Du sort de tous Engagée de longue date Et dont atteste L'allongement presque général Et continue de l'espérance de vie Mais depuis les années 90 Se recule de la pauvreté Qu'elle soit absolue Ou relative Et stoppée Et si la situation présente Perdurait Il y aurait Tenez vous bien En 2050 Peut-être 2 milliards de riches Environ 3 milliards de gens Qui aspirent à le devenir Et 5 milliards de gens Qui resteront très pauvres Ça c'est l'économiste Daniel Cohen Qui le dit Ce qui veut dire Que le monde En 2050 Les amis nous sommes en 2017 En 2050 Le monde verra se multiplier Les difficultés du monde présent Il y aura peut-être 2 fois plus de riches Ce qui posera D'énormes problèmes écologiques Et il y aura Toujours beaucoup de pauvres Peut-être davantage Qu'aujourd'hui Ce qui signifie Que le déséquilibre Entre richesse et pauvreté Restera massif Dans cet ouvrage Donc on comprend A travers Des petits articles De ce journaliste Je rappelle C'est Hervé Kampf Il note Les dégâts Avérés Chiffrés Avec les statistiques Du modèle capitaliste Et c'est pour ça Qu'il intitule Pour sauver la planète Sortez du capitalisme Voilà Très bien Merci De la pauvreté En Afrique Et en Amérique Alors ce petit documentaire Fait un petit rappel Sur les origines D'où ça a commencé C'est à dire Que la richesse Du monde occidental S'est fondée Sur justement L'exploitation Des matières premières Qui ont été exploitées Industrie israélisée Pas en Afrique Mais les industries Ont été faites ailleurs C'est à dire En Occident En Amérique Etc Donc C'est un extrait C'est un extrait Tout à fait Alors ce que je dois dire C'est qu'on oublie toujours On voit toujours l'Afrique Une partie de l'Amérique du Sud Comme étant des pauvres Mais Ils ont un sol très riche Et la richesse C'est fait Au détriment Des matières premières Et de la main d'oeuvre Donc ça Faut pas qu'on oublie Et faut qu'on ait aussi Un retour Qu'on ait une certaine considération Pour ces gens Car Ils ont la richesse Sous leurs pieds Mais l'exploitation Ce n'est pas eux Qui en tirent profit Regardez-vous maintenant Vous êtes un empereur Inca En Amérique du Sud Vous êtes riche Mais ça ne va pas durer Vous allez devenir pauvre A la vitesse grand V L'ère du colonialisme A commencé Les conquistadors Ont envahi votre pays Ils vous promettent La vie sauve En échange de votre or La pauvreté Est la conséquence D'un vol Derrière toutes les formes De pauvreté moderne Il y a l'usage De la force On a extrait de ce documentaire Donc son Youtube C'est quoi le titre Jean-Marc ? L'origine de la pauvreté En Afrique Et en Amérique du Sud Génial Merci beaucoup Jean-Marc Hamid Moi c'est un clin d'oeil A Hassan Mézine Qui est un photographe professionnel Et qui entame en 2015 La réalisation de son premier documentaire vidéo Sur France Fanon Et je tenais à le souligner Par rapport à ce qu'il s'est dit Tout à l'heure Par rapport à l'Algérie Et à mon avis tranché Et je trouvais que c'était important De revenir à ce qu'a dit France Fanon Qui il a été Et qui l'incarne Qu'est-ce qu'il incarne Pour les gens Et je l'ai pris cet exemple Pour arriver à France Fanon En disant qu'il faut le mettre en avant Pourquoi ? Parce qu'il a tous les regards croisés Et il représente Tout ce qui a été colonisation Il est descendant d'esclaves Qui a vécu en Martinique Né à Fort-de-France Qui a travaillé pour l'état français Qui est revenu Qui est un compatriote Exactement Qui est venu étudier en France Et travailler en France Déchéance de nationalité française Exactement Et qui est parti en Algérie Travailler en tant que psychiatre À l'hôpital Voilà Merci Hamid Merci beaucoup à tous les trois Pour vos coups de cœur Aujourd'hui c'est la mi-temps ou pas encore ? Oui ça y est c'est la mi-temps Ça y est ? C'est bon ? On va pouvoir souffler un peu ? Allez dans un instant On va pouvoir vous écouter Messieurs dames Sur France Pagrave 2 Pour la libre antenne Vous allez pouvoir appeler Le 01 40 33 9000 On va vous prendre sans filtrage Nous dire ce que vous voulez Parler à Kim À Hamid Ou à Jean-Marc Pas d'accord Avec un truc que vous avez entendu Bien faites le savoir Une information à partager Nous dire ce que vous avez pensé De la première mi-temps Pour ceux qui ont suivi une match Bref C'est vous qui voyez Vous avez antenne libre Dans un instant Ne bougez pas Juste après la pub LGF Le Grand Forum On a un peu avancé les choses Mais voilà Circonstance oblige Bien sûr La mi-temps du match Algérie-Tunisie Sur le score de 0 à 0 Une première mi-temps Qui a été très engagée A Kim Rahal est là Jean-Marc Zébelius aussi A Kim Karmani Pour Hamid Karmani Pardon Pour vous accompagner Et c'est parti On va ouvrir notre espace De démocratie participative Notre libre antenne Au quotidien Top départ 01 40 33 9000 Alger Tunis Rabat Partout dans le monde Marseille Dijon Clermont Ferrand Reims Metz Orléans Paris Le Havre Amiens Partout en France En transportant la radio Via votre application France Maghreb 2 Vous nous appelez Vous avez un truc à dire ? N'hésitez pas à nous appeler C'est maintenant Je prends les appels Au hasard Allo bonsoir Allo bonsoir Bonsoir Prénom et ville d'appel Bonsoir Christophe Je voulais saluer L'équipe algérienne Et dire bon courage Aux algériens T'as regardé le match ? Je voulais rappeler Maghreb C'est 5 pays C'est pas 3 pays On oublie souvent La Libye Et la Mauritanie Effectivement Le Grand Maghreb Ouais Et j'ai aussi un truc A propos de CTAO Et les commentaires racistes Qu'il y a dessus Ouais c'est vrai Il y a pas mal de commentaires racistes Depuis que la canne a commencé Mais ton prénom c'est comment ? C'est Mourad Tu nous appelles d'où Mourad ? Mourad de Metz Merci Mourad Et bon match en tout cas Bon retour Merci A bientôt Mourad Salut Mourad Salut Mourad C'est quoi ton prénom ? Ton prénom c'est quoi ? Fakir Saber Fakir Abdu Ghani Fakir On t'écoute Fakir Qu'est-ce qu'il se passe ? Fakir Fakir 0 à 40 33 9000 Allez-y Décrochez votre téléphone Vous avez un truc à dire Mais vraiment Si vous avez un truc à dire N'hésitez pas Voilà On est preneur Allô bonsoir Bonsoir C'est M.Kamel à l'appareil Salut Camel Moi j'aimerais connaître Si la personne tout à l'heure Qui parlait de ce fameux café à Alger Qui puisse donner le nom de ce café Ça peut servir A ce que certains d'entre nous Aillent pointer un peu Ce délire raciste Qui s'y produit Voilà ça c'est la première chose Ensuite je voudrais dire Par rapport aux primaires de ce soir Je crois que ceux qui nous écoutent Vraiment moi je lance un appel A ceux qui aujourd'hui Sont au parti socialiste Ce parti est en déclin Il a insulté nos familles Nos femmes Nos soeurs Nos filles Etc Je crois qu'il serait respectueux De leur part De faire en globe Vraiment globalement Démissionner de ce parti Vraiment qui est un parti raciste Xénophone Voir sioniste Merci Merci Camel Ciao ciao Bon Hamid Tu donnes le nom du café ou pas ? C'était à Hidala c'est ça ? Oui C'est à Hidala vers C'est le premier Qui est en face du rond-point En descendant ? Non non juste avant la descente D'accord Très bien Bah vous chercherez Allo bonsoir Allo bonsoir Bonsoir c'est Jafar C'est demain mon frère Oh la 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 Eh l'équipe d'Althiri Mes amis Elle va faire Hala ce soir 1,2,3 1,2,3 Ce soir on va chanter 1,2,3 Super merci à toi Bon match Bon 1,2,3 1,2,3 Salut à toi Salut mon pote Eh ils sont en forme Il est chaud Il est en France tout seul Non mais pas tout seul Ils sont à fond Il est très bien Allo bon 01,40,33,9000 Il y a du monde On y va c'est parti Hop Allo bonsoir Allo Oui bonsoir C'est Abdelahman de Paris Salut Abdelahman de Paris On t'écoute Oui bonsoir Hakim Bonsoir à tous Je remercie franchement Hamid Des informations Qui nous ont amené d'Algérie C'est la vérité C'est la réalité En Algérie A Alger surtout Il y a le racisme Non seulement qu'il y a le racisme C'est pas uniquement Contre les noirs Il y a le racisme Même contre les cabiles Parce que dernièrement Il y a eu quand même Ahmed Chouchen Qui a dit à l'armée D'aller raser la cabile Moi je n'ai pas entendu Un officiel du gouvernement Gouvernement algérien Dénoncer ce monsieur Condamner ce monsieur Donc moi je te remercie beaucoup Hamid On a besoin des personnes comme vous Continuez comme ça Et le racisme existe en Algérie A Hydra Al-Golf A El-Bière Moi j'ai vu des scènes Moi même j'ai vu des scènes A Darle A Darle Ils ont embarqué des noirs Avec des insultes Et j'ai été voir le fichier Je me dis Vous n'avez pas le droit de faire ça Il me dit Mais non c'est pas nous C'est le gouvernement Etc Mais c'est vrai ce qu'il dit Hamid Et concernant si la vie La vie c'est très chère en Algérie Quand il dit la banane La banane c'est 650 dollars C'est même pas 550 C'est 650 Donc aujourd'hui le peuple Il souffre Merci Abdahman Merci à toi Merci beaucoup Voilà Donc Hamid C'est 550 Déjà c'est déjà beaucoup non ? Ah bah il y a une inflation Ouais En tout cas voilà Les prix ont fortement augmenté Allo bonsoir Oui bonsoir Bonsoir votre prénom Ville d'appel s'il vous plaît Cheyenne de Toulouse Bonsoir Bonjour Ayenne Comment ça va ? Bonjour Ayenne Ça va ? Bonjour Je vous appelais Alors déjà dans un moment Je vous écoute tous les jours Depuis mon bureau Mais alors je vous écoute vraiment tous les jours Ça fait passer le temps Et puis il y a des choses qui se disent très intéressantes D'autres c'est ça pour moi Mais voilà En tous les cas Je voulais dire je suis marocaine Mais il y a l'Algérie La Tunisie qui joue Et je suis pour l'Algérie Voilà Ah très bien Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis chef d'entreprise Chef d'entreprise Qui nous écoute dans son bureau à Toulouse C'est formidable Merci beaucoup Et bon courage Et n'hésite pas à appeler Merci à bientôt Bonne continuation N'hésite pas à appeler quand t'es pas d'accord en tout cas Merci Merci à toi Voilà Toulouse La ville en rose bien sûr Allez on a le temps D'en prendre encore quelques-uns là Allo bonsoir Allo Allo Oui bonsoir Oui bonsoir Ton prénom Ta ville d'appel s'il te plaît Amar Boulogne Salut Amar de Boulogne On t'écoute Bah écoutez J'espère que le match De ce soir Entre l'Algérie et la Tunisie Ça va pas diviser les gens Ouais Et que Ça va pas faire de nationalisme Déplacé Ou Il faut qu'on cherche l'union en ce moment Et pas la division Et autre chose aussi Je suis à l'antenne là ? On est à l'antenne On t'écoute là On est tout ouïs là Ok Et il y a autre chose aussi que je voudrais dire Une petite histoire Hier j'étais dans la classe de ma fille Ouais Et je suis parti regarder Par curiosité Une carte du monde Et ça m'a paru Super choquant Et bizarre De voir Israël Et pas de voir Palestine Écrit dessus Voilà Ouais Tu écoutes bien Je trouvais ça bizarre Merci Amar de Boulogne Merci à toi en tout cas Pour ton appel Ciao ciao A bientôt Et bon retour à la maison On en prend un dernier les gars ? Oui bien sûr Ah oui J'aime bien moi J'aime beaucoup ce moment C'est super Allo bonsoir Ah il a raccroché 01 40 33 9000 Voilà faut patienter C'est vrai qu'il faut insister Mais on y arrive Un petit dernier pour la route Allo bonsoir 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 Votre prénom C'est Adira C'est l'équipe algérienne Je lui dis bon courage Parce qu'elle va gagner Vive l'Algérie Vive l'Algérie Tu nous appelles d'où ? De Paris De Paris d'accord Allez bon match à toi Bon match Christophe il y a que des supporters algériens là ? Bah ouais les Tunisiens là C'est la radio algérienne ou quoi ? Non mais les Algériens sont majoritaires Tu le sais Parmi les Maghrébins en France D'accord Allo bonsoir Un petit dernier Oui bonsoir Moi Je suis un peu italien Mais ça va Moi je vais dire Allez l'Algérie Je voulais aussi commenter la claque de Valls là La gifle C'est quoi ton prénom d'abord ? Non c'est une claque C'est pas une vie Ton prénom Ton prénom Moi c'est Mourad Mourad Tu nous appelles d'où Mourad ? Je suis en France En France ? Ouais Non mais la ville La région quoi Si tu veux pas donner ta ville C'est allez on va dire Front sur cœur Bon Ok vas-y rapide Ok bah je vais dire Que le meilleur gagné Non au niveau de la claque Non la claque et la gifle Ouais pour la claque Bah il a mérité la claque Mais bon Ça lui a pas fait mal Ça fera Moi j'ai dit ça va Oui Après voilà Allez Salut Ciao à bientôt Voilà bah écoutez Alors on va mettre face Ça y est à ce petit moment Des chances sympathiques Que remettre évidemment demain Bon match à tout le monde Ça a recommencé Ça y est Jean-Marc ? Non pas encore Pas encore Bon il y a un peu de retard Du côté donc On va vous laisser tranquillement Poursuivre messieurs Merci beaucoup Hakim Je t'en prie Merci Christophe Et un petit dédicace A Joseph Joscou Qui m'a fait part De ce documentaire Sur Youtube Merci Joseph Merci Jean-Marc Et merci Hamid Merci à toi Christophe A bientôt Team Lélite A bientôt Merci beaucoup Merci Messieurs demain Tarek Pamy Non Jean-Marc Il était là aujourd'hui Il ne sera pas là demain Bouchra Bouchra la baronne Et Samira Karoua Qui seront là demain Entre 16h et 18h Dans un instant La mi-amare Pour l'éphéméride La télé et le journal de la canne Sur France Maglap 2 Voici l'info Il est 18h01 avec Marine Garel Bonsoir Marine Bonsoir à tous La cour d'appel de Paris A confirmé la condamnation De Jean-Marie Le Pen A versé 3000 euros A Arnaud Montebourg Pour procédure abusive Compte tenu de sa mauvaise foi La cour a totalement confirmé Le jugement de première instance Contre Jean-Marie Le Pen La cour avait retenu L'exception de vérité Soulevée par la défense Le président d'honneur Du Front National Poursuivait en diffamation A Arnaud Montebourg Pour avoir affirmé Qu'il avait fait l'éloge De la Gestapo Cette avalanche Sur un hôtel en Italie 35 personnes étaient à l'intérieur Officiellement il y a 4 morts 4 survivants Et 27 disparus L'ancien patron de France Télévisions Et le fondateur de la société Big Malion Ont été condamnés A 5 mois de prison Avec sursis Pour avoir passé Des contrats Entachés de favoritisme Les deux hommes Qui n'ont pas assisté A la lecture du jugement Par le tribunal correctionnel Ont été également condamnés A des amendes Patrick de Carolis Devra ainsi payer 25 000 euros Contre 75 000 euros Pour Bastien Millot Ces derniers Devront également indemniser Des syndicats Parti civil Justice toujours 5 ans d'inéligibilité 2 ans de prison Avec sursis Et 9 millions d'euros D'amendes Sont requis Contre l'industriel Et sénateur Les Républicains Serge Dassault Accusé d'avoir caché Au fisc Des dizaines De millions d'euros Pendant 15 ans Le parquet de Nice A annoncé aujourd'hui Qu'il classait sans suite Les plaintes Contre l'Etat Et la municipalité de Nice Pour mise en danger De la vie d'autrui Déposé par 23 familles Ou proches de victimes De l'attentat de Nice Ces plaignants Contestaient Le dispositif de sécurité Déployé lors Des festivités Du 14 juillet Sport Le Vendée Globe Et Armel Le Cléach Est arrivé au Sable d'Olonne Au terme de 74 jours de course Autour du monde en solitaire Quatre de mieux Que le record De François Gabart En 2012-2013 Il remporte donc La 8ème édition France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada